Et c'est parti ! Bonsoir à tous et bienvenue pour le Indie Coffee numéro 7. Déjà, c'est déjà pas mal. Déjà, pas tellement vite. Oui, ce soir il y a quatre invités fantastiques. Déjà on a une super star, on le présente quand même. Mélanie ! C'est Mélanie, c'est pour ça qu'elle est sur Foureuse. Pas trop souvent, moi. Alors, créatrice de Transformice, tu peux nous rappeler rapidement le concept de ton jeu ? Oui, mais je pensais qu'on parlait d'Orel en fait. Ben non, tu vois, c'était la surprise. Ben non, c'est moi alors. Oui, alors j'ai fait avec mon associé Jean-Baptiste Transformice, qui est un jeu multijoueur en flash sur navigateur. Le but, on est une petite souris et on joue avec 20 autres souris. Et le but, c'est d'aller chercher le fromage de plateforme en plateforme et de le ramener dans le trou de souris. Et pour ça, il y a un chaman qui doit poser des caisses et des planches pour aider toutes les autres souris à aller chercher le fromage. Donc c'est à la fois coopératif et compétitif. Et on l'a lancé en 2010 et aujourd'hui, on a 68 millions de comptes créés. Ok, bon, ben voilà, allez, on arrête. Il y en a au moins une qui ne déprime pas ce soir. Non, ça va. On n'a pas les mêmes chiffres. Alors on a une autre superstar. C'est Aurélien qui est là pour la première fois dans le lounge. Après t'avoir courtisé des mois et des mois. Courtise-moi, courtise-moi. Tu te fais désirer. Toujours. Tu as fait, dernièrement, ta sortie Next Penelope. Ouais, ben pour... Vas-y, je te prie. Oui, ben pour faire rapido. J'ai créé un studio qui s'appelait Arcado il y a quasiment 10 ans. On a fait plein de jeux. Et là, j'ai fait un jeu tout seul qui s'appelle The Next Penelope. Et là, je suis sur... Et qui est donc, oui, comme tu disais, un jeu de course. Rétro, bizarre, avec plein de couleurs et tout ça. Et très dur comme plein de jeux vendés. Et voilà. Et là, je fais un nouveau truc que je ne peux pas dire. Suivons. Ok, très bien. De toute manière, vous avez le lien vers les jeux de tous nos invités qui passent régulièrement. Ou dans les commentaires de la vidéo, etc. Notre troisième Gigastar, c'est toi, Caro. Qui travaille sur Rêverie. Avec ma première surprise, tu sais. Elle travaille sur Rêverie. Oui, donc... Tu travailles sur Rêverie. Tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, alors, donc, j'ai cofondé un studio qui s'appelle Teaser Games. On a sorti un jeu l'année dernière, en 2014, qui s'appelait Ecos Dipsy Exploration. Et là, on est en train de travailler sur un jeu 3D, figurine, tour par tour, sur plateau, avec d'ale hexagonale. Et qui s'appelle Rêverie Developers. Merci. Ok. Bon, bah super. Et enfin, notre... Comment on peut dire ? L'outsider des superstars. Une superstar qui commence à être de plus en plus connue. C'est toi, Sinsem ? Avec ton dernier jeu Lettice Pop. C'est ça. Je fais Lettice Pop, qui est un city builder à l'ancienne, puisque je suis un vieux con qui aime bien les jeux PC des années 90. Arrête, t'es jeune comme lui. Ouais, un vieux con de 20 ans. C'est ça, t'es le plus jeune d'entre nous, ta gueule. Oui, c'est pour vous faire déprimer ce soir. C'est ça. Et non, et là, je travaille sur un jeu d'exploration, dont vous devriez commencer à entendre parler le mois prochain. Ouais. Ok, super. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Avant de rentrer dans le sujet... Et toi, tu veux peut-être te présenter ? Moi, c'est Gros Roux. Je suis game designer de Gang of Space, qui est un MMO, shmup, RPG, roguelike, tout un tas de petites choses comme ça, en vue top-down. Et puis, je vous conseille de venir sur notre site, de vous inscrire, et puis d'attendre pour l'alpha test qui devrait bientôt commencer. Donc, à jouer. Et je stream aussi très souvent le dev du jeu. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. Bon, voilà, fini. Maintenant, alors, avant de commencer, d'entrer dans le vis-à-vis du sujet, je vais remercier nos partenaires médias, enfin, nos amis, plutôt que des partenaires, c'est nos amis des médias indépendants qui parlent beaucoup de jeux indépendants. Ah, connivence ! Exactement, c'est la connivence. Ah, c'est la connivence ! Vas-y, on arrête tout, on parle de ça, là. Je suis trop curieux. C'est comme ça que vous avez des bonnes notes sur ces médias-là, sinon... Ah, bah, évidemment. Ils nous regardent à même pas. Tous se jouent à ça. Ils testent pas de jeux, de toute façon. De toute manière, ils ont même pas besoin. Ils reprennent les communiqués de presse, et puis c'est bon. Non, il y a GameSizeStory, GSS, il y a IndieMag, il y a Indius, et pour cette émission, on accueille un nouveau site qui parle beaucoup de jeux indépendants, qui s'appelle IndieHub.fr. Je vous invite à aller le découvrir, où ils font pas mal de vidéos, et ils sont très sympas aussi. Vendus, voilà, merci le crime. Volo, c'est un gros plot. Alors, de quoi on va parler ce soir ? Vu qu'on rigole un petit peu trop depuis un certain temps dans le launch, on s'est dit, on va faire un truc déprimant. Et on va essayer de vous parler de quelque chose qui est pas trop connu publiquement, mais que chaque développeur indé, ou presque, connaît. c'est ces phases de doute, ces phases de peur, ces phases de dépression, dépression plus ou moins légère, on n'est pas avec une camisole de force enfermée dans un lieu de haute sécurité. Mais disons que c'est toujours des... Il y a énormément de hauts et de bas dans le développement d'un jeu indépendant, et il faut gérer ces périodes-là, émotionnellement, etc. Et donc, on va essayer de vous en parler un petit peu ce soir de certains de ces aspects-là à travers nos expériences et puis les réflexions qu'on a pu nourrir autour de ça. Et du coup, avant de commencer dans des trucs un peu... Enfin, on va tout simplement commencer par Aurélien. Ah ! C'est bien ! C'est gentil de m'avoir prévenu avant qu'on commence que j'étais le premier à passer. Ça, c'est vraiment sympa ! C'est pour ça que je peux dire... C'est toujours, c'est le nouveau... Voilà, c'est ça. On s'est dit... Ah, ça, c'est cool, ça ! Et non, mais tu vois, on commence soft, gentil, boue dans le capillon, tout ça, et puis après, on tombe dans le bloc, tu vois, quand les enfants sont couchés. OK, parfait. OK, du coup, c'est parti. C'est libre-antenne, j'y vais tout seul et j'essaie de vous faire réagir sur des trucs, c'est ça ? Bah oui, t'as amené un thème. Alors, le thème, je l'ai affiché. Tu nous as dit, tu voulais parler de faire un jeu tout seul, vraiment tout seul, ça change quoi ? Donc, j'imagine que tu vas nous parler un petit peu de ton expérience sur Nespanelop. Alors, il y a ça, ouais, il y a ça, mais en fait, derrière ça, je voulais parler de Lego et de Lego qui... J'adore les démos. J'adore les démos. Voilà, impeccable. Impeccable. Ah, j'aime bien parce que cette ambiance est détendue. Tu vois, j'avais peur qu'on attaque un peu avec des trucs trop déprimes. On va partir doucement. Non, alors, du coup, pour expliquer... Attends, je m'allonge sur le divin. Non, donc... Tu es allongé, tu vois. Reste bien allongé. Ferme un peu les yeux. Laisse-toi guider par le son de ma voix qui t'emmène dans la déprime profonde. Non, plus sérieusement, donc, moi, j'ai fait une expérience qui était marrante et qui était intéressante et qui était aussi un peu chelou. C'est de passer trois ans à faire un jeu tout seul. Et ça m'a ouvert les yeux sur plein de trucs dont je ne me rendais pas compte quand j'étais en équipe. et notamment l'ego. Est-ce que ça veut dire à la fois de ne pas être entouré quand tu fais ça, être entouré juste de gens extérieurs à la prod d'un jeu ? Et le fait aussi de porter le projet en ton nom, pas derrière un nom de studio, ce qui veut dire que quand quelqu'un dit que ta marque, entre guillemets, c'est de la merde, en fait, ça veut dire que c'est toi en tant que personne qui es de la merde. Et inversement, quand quelqu'un trouve que c'est cool, c'est toi qu'on trouve qui es cool. Alors c'est bon, c'est plus agréable déjà. Et ce truc-là, ça m'a vraiment fait réaliser à quel point l'ego qu'on a tous, plus ou moins haut, c'était le point de départ de pourquoi on faisait des jeux, de pourquoi on vivait mal quand on avait une mauvaise note, alors qu'on sait très bien que les notes n'ont rien à voir avec les ventes, n'ont rien à voir éventuellement avec la qualité du jeu, suivant si on accorde du crédit ou pas à la personne qui a noté notre jeu. Et je voulais savoir si vous ressentez les choses aussi personnellement en étant en équipe. Parce qu'à ma connaissance, vous faites tous des jeux en équipe. Moi, j'avais la sensation d'avoir un espèce de bouclier quand j'étais en équipe. C'est-à-dire que si on prenait une sale note, c'est déjà arrivé. Enfin, une sale note, une note moyenne, on va dire. C'est déjà arrivé et j'avais des regrets sur ce que j'avais fait moi sur le jeu, mais absolument pas sur l'ensemble du projet. Et surtout, j'avais l'excuse entre guillemets du travail d'équipe. À savoir que s'il y a des choses qui avaient été moins bien que ce que j'aurais voulu, c'est parce que on avait tiédit une idée, parce qu'on avait réfléchi à plusieurs, c'est parce que le produceur, nanani, l'éditeur, nanana, tu peux toujours trouver des trucs. Si tu t'occupes de tout, à savoir de l'idée de départ, d'amener le jeu jusqu'au bout, de ta com également, tu peux t'en prendre qu'à toi. Et ça met vraiment en exergue ce truc de est-ce que je pense que je suis génial ? Est-ce que je pense que je suis vaguement correct, en tout cas assez pour me présenter devant les gens, avec mon jeu, mais moi aussi ? Et pourquoi je fais ça ? Parce que le monde n'a pas besoin de nouveaux jeux et on continue d'en faire. Et s'il n'y a pas besoin de nouveaux jeux, ça veut dire que quand t'arrives, tu penses que le tien il est mieux, ou en tout cas il est dans le haut du panier. Et est-ce que vous êtes conscient de ce truc d'ego très fort qu'on est obligé d'avoir ou qu'on a au minimum inconsciemment pour oser faire des jeux alors que personne ne nous a rien demandé ? J'allais marcher fort ! Ah, tu vois ! Alors, c'était un peu ce que j'avais choisi en thème un peu secondaire, c'est-à-dire que... Miroir ! Je voulais pas... Pardon ? C'était... Il t'a volé ton truc, quoi ! Non, 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 non ! C'était vraiment... Miroir ! Quelque chose que je voulais garder pour la fin si jamais on avait encore du temps. Mais effectivement, même en travail d'équipe, je voulais parler de cette expérience que j'avais eue à l'époque quand je travaillais chez Ankama et que j'étais en charge de refaire les persos de Dofus. Donc, à la base, ça a été très, très compliqué parce qu'à la base, il y avait une direction artistique qui avait été prise par la direction qui était une forme très chibi, SD des personnages qui avait du coup une tête énorme et un tout petit corps et les joueurs étaient vraiment en demande d'autres choses et du coup, j'ai essayé de faire passer le fait de ne pas changer le boss d'animation mais de quand même arriver à changer le skin pour que ça passe un petit peu comme ça, on fait fu. Et du coup, c'est comme ça que je me suis retrouvée un peu à la tête de refaire les persos. Mais ça cristallise beaucoup d'attentes et de colères au niveau des joueurs. Et donc, pendant presque six mois où j'ai fait vraiment que ça, que des personnages d'offus parce qu'il y avait à l'époque 14 classes dans deux sexes différents, dans une direction différente donc c'était un petit peu un gros chantier et dès que les joueurs n'étaient pas contents avec les modifications que j'apportais à certains des persos, ils le faisaient savoir de manière vraiment très violente. C'est-à-dire que ouais, voilà, les niripsas c'est vraiment une merde, je pleure quand je le vois, ça gâche tout le jeu, machin, donc ça y allait vraiment fort et à l'époque je l'ai quand même très mal vécu et je pense pas que ce soit une question d'égo vraiment personnel ou peut-être le manque d'égo en fait parce que c'est... je sais pas si c'était un manque de confiance en moi-même du fait de vraiment prendre mal ces critiques de joueurs plutôt que de me dire bon, ça ne touche pas, c'est... voilà, c'est perché, je m'en fous. C'est obligé de te toucher si on dit que ce que tu fais c'est de la merde sinon c'est que t'étais pas humaine ou que t'en avais rien à foutre en le faisant mais tu vois là quand tu racontes cette histoire t'as commencé tout de suite par la justification de pourquoi c'était pas complètement de ta faute si jamais c'était de la merde je les ai pas vus ça se trouve ils étaient très bien ou je sais pas du tout mais t'as commencé par dire que le système d'animation et les proportions étaient déjà là et que tu t'es adapté à des contraintes que d'autres avaient décidé pour toi oui mais sur la fin finalement c'était en dehors c'était vraiment moi qui étais en charge de la direction des personnages et finalement le Bones animation il avait plus enfin si il y avait des contraintes techniques mais je le gardais pas en tête je me disais c'est ma faute c'est moi qui fais de la merde je prenais pas du tout comme excuse le fait que le Bones le Bones devait permettre on devait avoir un seul Bones animation pour tous les personnages ce qui fait que du coup les nus qui étaient tout petits et le Yop qui était très grand ils devaient avoir les mêmes animes et du coup oui effectivement ça rendait pas terrible mais les critiques se faisaient surtout sur le personnage statique pas tellement sur les animations est-ce que ton nom était cité sur le design des persos est-ce que les gens pouvaient te dire directement à toi ou est-ce que ça passait par des retours non ils ne le disaient pas vraiment à moi ils disaient ça sur les forums je le prenais pour moi après j'ai fait un article de Dave Blog là-dessus donc seulement ceux qui étaient le plus au courant étaient au courant que c'était moi mais non en général les gens n'étaient pas au courant du tout de qui était derrière ça et ils s'en foutaient ok et dans l'autre sens parce que là on parle de l'ego qui est blessé parce qu'on n'aime pas mon travail ce qui nous est tous arrivé et ce qui arrivera encore il y aura toujours des gens pour dire que ce qu'on fait c'est de la merde et parfois avoir raison est-ce que dans l'autre sens tu as déjà réfléchi à ce qui te poussait à faire des jeux le moment où tu as accepté que tu en étais capable que tu allais apporter quelque chose que tu allais faire un truc est-ce que tu as déjà réfléchi à ça ou est-ce que juste tu l'as fait par envie tu n'as pas réfléchi et puis il n'y a pas besoin d'en parler plus que ça ouais non j'ai vraiment fait comme ça sans réfléchir c'est vraiment plus loin vraiment plus tard dans la prod de Transformers c'est qu'au début de la prod de Transformers j'étais anonyme les gens ne connaissaient même pas mon nom j'avais le pseudonyme de graphiste et ça a pris quelques semaines avant que je révèle en fait qui j'étais même si c'était juste un pseudo en fait et j'ai perdu le fil non mais il n'y a pas de soucis là on parle un peu c'est vraiment plusieurs mois quand même après avoir fait Transformers est-ce que j'ai vraiment pris confiance dans mon travail et que je me suis dit voilà je fais les choses comme ça parce que j'estime que c'est comme ça qu'il faut les faire et si on me dit que ça ne va pas je ne le prends pas pour moi c'est trop dur personne ne l'aime j'essaye de prendre la critique pourquoi il n'aime pas ça etc mais moi j'ai beaucoup plus de confiance aujourd'hui maintenant que j'ai fait Transformers qu'avant effectivement quand j'étais chez Ankama ou même quand j'ai commencé Transformers ok mais si je ne me trompe pas tu n'es pas que graphiste sur Transformers tu fais partie des gens qui dirigent la boîte oui oui donc on est dans une situation où personne ne te forçait à faire ça et où tu l'as fait non mais j'étais forcée de créer une boîte pour continuer à m'occuper de Transformers ok si j'avais pu le faire sans boîte je l'aurais fait d'accord ok et vous les autres est-ce que vous êtes des gros crâneurs un peu et bien pas du tout en fait je dis ça parce que c'est un moi j'étais j'étais persuadé d'être incroyablement humble et tout ce que tu veux et il y a un moment donné où quand tu quand tu vas devant les gens avec ton truc si tu n'es pas un minimum sûr que pour quelques personnes pour je ne sais pas 1% des gens ça va être cool c'est tu ne peux pas le faire et tu as un espèce de truc d'honnêteté à avoir de dire voilà les gens n'ont pas besoin de mon jeu je vais essayer de leur proposer alors qu'ils n'ont rien demandé est-ce que comment est-ce que vous êtes conscient de ça ou est-ce que ça n'existe pas pour vous ça parce que c'est ça qui fait mal quand on critique moi je crois que j'ai commencé à faire un jeu pour moi quand je dis pour moi j'inclus aussi la personne avec qui je le fais on l'a fait pour un peu les mêmes raisons donc après les réactions qu'on a autour du jeu à la limite je les trouve trop soft dans un sens comme dans l'autre par rapport à l'autocritique que j'ai sur mon propre travail dans mon jeu il y a plein de trucs que je trouve complètement nuls et ça m'agace que les gens ne me disent pas que c'est nul par exemple ça c'est marrant je suis parfois surpris que les gens aiment le jeu enfin plus maintenant mais sur d'anciennes versions ça fait quand même 5 ans qu'on travaille dessus donc de l'eau a coulé sous les ponts de l'eau a coulé sous les versions on va dire mais sur certaines versions je trouvais ça sidérant qu'il y ait des gens qui peuvent jouer je sais pas 50 heures au jeu pour moi c'était 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 énervant je me disais mais et donc je mais ils voient pas comment c'est de la merde non mais pas comment c'est de la merde ils sont stupides je sais pas comment là il y a un problème énorme pourquoi ils peuvent pourquoi ils me le disent pas pourquoi ils s'en contentent et je trouvais ça un peu bizarre donc j'ai pas trop ce problème là après après bien sûr je pense qu'il y a est-ce qu'on a besoin de je pense il y a probablement un petit côté besoin d'être d'être mis en avant d'exister enfin se sentir exister donc se sentir reconnu par d'autres personnes moi je me on y arrive non mais oui il faut non mais parce que personne ne le dit jamais je suis content de l'entendre en fait tu vois on a bossé deux ou trois ans et après on a avec des hauts et des bas beaucoup de moments très difficiles etc de doutes sur soi beaucoup de comment dire de ouais de problèmes introspectifs sur nos caractères sur le machin sur le truc et quand on bosse chez soi on mélange les problèmes perso le travail c'est plus compliqué que quand on bosse dans un bureau où on peut dire bah tiens il y a la vie perso d'un côté le boulot de l'autre quand t'es un dé et que tu boshes chez toi je pense que c'est un petit peu différent que tu peux vite enfin tout se mêle beaucoup plus que quand on peut faire la part des choses mais du coup on avait travaillé je sais pas à peu près trois ans en naviguant entre les zones de doute les errances etc et on est allé présenter notre jeu dans un salon indépendant à Kyoto et moi je fais Gang of Space c'est mon premier vrai jeu on va dire et je suis pas du tout game designer de formation ou quoi que ce soit je suis autodidact de 100% et donc je me sens pas dans 20 ans si ce que tu fais ça marche et que tu continues et tout t'auras jamais ton permis de game designer t'auras jamais c'est à un moment donné t'es obligé de le décider en fait pas que t'es génial mais que tu vaux un truc minimum disons que je me pose beaucoup de questions sur ma capacité à faire un game design correct par rapport à d'autres jeux qui existent je me dis est-ce que j'en serais capable c'est un doute mais du coup on est allé à ce salon et on a remporté le prix de game design et bah c'est tout con en termes de presse ou d'inscrit ça a servi absolument à rien mais le fait d'avoir eu cette reconnaissance qui encore une fois ne sert à rien en tant que tel bah ça m'a fait énormément de bien et il y a Erune qui travaille avec moi aussi et ça nous a donné redonné beaucoup de confiance en nous parce qu'on avait été reconnus par des gens qui font du game design du ceci du cela donc oui je pense que l'ego l'ego peut être enfin a besoin d'être caressé dans le bon sens enfin non faut que je pense qu'il faut qu'il soit dans les deux sens parce que quand on fait de la merde c'est bien aussi de se prendre une claque dans la gueule de pas être trop sûr de soi parce que c'est très c'est très important c'est très très important de prendre des de prendre des claques mais pour répondre à des trucs que je vois passer sur le tchat je vois passer le syndrome de l'imposteur des grands classiques comme ça je pense qu'on l'a à peu près tous le syndrome de l'imposteur quand tout à l'heure tu disais je suis pas un vrai game designer je commence j'ai pas dit que j'étais pas un vrai game designer j'ai dit que j'avais pas d'expérience dans le game design et donc j'avais des doutes sur ma capacité à faire du bon game design j'ai pas de doute si je prends enfin non j'en sais rien peut-être que dans 10 ans je serai peut-être que je suis un mauvais game designer et dans 10 ans je serai toujours un mauvais game designer j'en sais rien mais juste juste du coup pour répondre un peu au tchat je voyais quelqu'un qui disait qu'en gros j'avais posé la question j'avais pas répondu à comment moi je m'étais positionné par rapport à ça en fait moi la seule solution que j'ai trouvée c'est d'avoir une espèce de truc tangible pour savoir si tu mérites ou pas d'exister en tant que personne qui fait des jeux et de savoir ce que t'aimerais profondément qu'on dise de toi puisque ce que t'imagines à ce moment là a priori c'est juste ta version best of de ce que toi t'aimerais et moi mon but réel dans ma tête c'est juste qu'on dit pour certaines personnes dans un coin c'est vraiment pas mal c'est le max de ce que j'ai envie j'ai pas envie de plus mais le moment où tu réalises ça ça veut dire que c'est pas la peine de courir après un type de jeu où t'aimerais que ce soit un succès interplanétaire parce que tu fais rien pour si déjà ton but c'est ça faut pas courir après les mauvais trucs et puis aussi tu parlais de récompense tout à l'heure et si t'as quelques gens de salon de presse de tout ça ça te fait des espèces de données tangibles qui te valident le minimum pour arrêter de douter tout le temps et de penser que t'es une merde quoi qu'il arrive et du coup le fait de se raccrocher quand tu parlais tout à l'heure de la récompense que t'avais eue moi ça me parait ça me parait bien c'est des trucs qui sont hyper symboliques ça nous sert vraiment à rien concrètement les prix servent à rien les reviews servent à rien tout ça sert à rien pour ce qui te permet de continuer à faire des jeux à savoir la thune ça te sert vraiment vraiment à rien mais par contre ça te permet d'être moins touché quand on quand on dit que ce que tu fais c'est pas bien tu peux te dire c'est un type de personne qui aime pas ça et je suis ok avec ça et voilà le truc de se raccrocher à des données tangibles comme tu disais ça me paraît vachement important quand t'as la chance d'en avoir il y a toujours un moment donné où ça arrive le problème c'est que ça arrive au bout du deuxième jeu c'est à la fin du premier qu'on commence à te dire ça et à te dire c'est bien c'est pas bien mettre des notes etc tu peux construire là dessus que quand t'es au moins sur ton deuxième jeu c'est vachement intéressant parce que effectivement je peux à peu près corréler le fait où je me sentais vraiment plus à l'aise avec mon taf au moment où on a reçu le premier et seul prix de Transformice qui était le prix du public sur un festival de jeux à San Francisco qui était un petit peu obscur et on a reçu une jolie statuette en verre avec Transformice écrit dedans et c'est con mais ouais ça me j'ai encore regardé on avait regardé la cérémonie du coup en stream avec JB j'ai encore j'ai encore la vidéo de nos réactions à ce stream là et on était on était juste super heureux c'est vrai que c'est ça sert quand même ça sert quand même à ça je le mets à côté de moi je pense que ce qui est super important dans ce que tu dis Aurélien c'est qu'il faut accepter que tout le monde ne nous aime pas et ça c'est pas forcément évident au début on a envie que notre jeu plaise à tout le monde et accepter que notre jeu ne peut pas plaire à tout le monde et que voilà et séparer toi en tant que personne et ton jeu aussi quand tu peux si t'as une boîte si t'as une boîte avec un logo et tout ça tu peux séparer les deux tu peux être une bonne boîte qui a fait un projet de commande qui est de la merde tu peux être une bonne boîte qui a fait un projet avec des contraintes qui étaient juste pas bonnes qui dépendaient pas de toi il y avait pas assez de fric pas assez de temps ce que tu veux mais voilà faire un jeu tout seul ça veut dire que les deux sont complètement reliés le fric c'est ton fric t'aurais pu peut-être en mettre plus t'aurais pu être plus malin pour en trouver les délais c'est bien toi qui à un moment donné qui a dit ça sort à telle date personne t'a forcé le type de jeu personne t'a forcé le soin que t'as mis ou pas sur certains trucs c'est toi c'est tout et du coup ça m'a fait plus réfléchir ce projet là m'a fait plus réfléchir que tous les autres que j'ai fait avant et voilà c'est pour ça que je voulais parler un peu de Lego et on n'a pas beaucoup entendu un monsieur avec une barbe oui tout à fait c'est vrai parce qu'en fait il y a des trucs sur lesquels je vous rejoins pas mal et puis des trucs sur lesquels je suis pas du tout d'accord comme les prix qui me font ni chaud ni froid non par contre ce que je trouve intéressant c'est que nous quand on a sorti le Space of Progress on était 6 et étant patron de la boîte les décisions à la fin c'est moi qui les ai prises c'est moi qui ai posé la deadline on est sorti c'est moi qui enfin voilà et j'ai eu une équipe avec des gens qui sont vraiment donc qui sont des gens qui consomment pas mal de trucs sur internet et du coup qui ont l'habitude de lire des tests avant d'acheter des jeux et c'était leur premier jeu et donc du coup dès qu'ils ont lu un truc pas sympa sur le jeu ils l'ont pris pour eux et moi j'ai eu une approche en me disant de toute façon je suis leur patron ils ont fait ce que je leur ai demandé donc quelque part c'est ma responsabilité si ça se passe mal et mon moto on va dire que c'est un peu si ça se passe bien c'est parce que la team a bien bossé et si ça se passe pas bien c'est que quelque part j'ai fait une connerie j'ai fait une connerie parce qu'à un moment j'ai mal géré ma team j'ai embauché le mec qu'il fallait pas peut-être qu'il a mal bossé mais au final c'est moi qui l'ai mis dans cette situation en un moment ou en un autre et donc du coup quand ça se passe pas bien j'essaie de prendre sur moi pour les laisser respirer un peu mais d'un autre côté le jour où ça se passe bien c'est plus ma gueule qu'on verra de toute façon donc il y a ça aussi qui joue c'est pas non plus complètement innocent en même temps en même temps du coup tes collaborateurs je me souviens plus si t'as des associés ou pas mais la plupart ce sont des salariés non ? ouais j'ai un associé et comme c'est beaucoup moi qui m'occupe de la com à la base en fait et parce que le niveau d'anglais de mon associé est pire que de mien c'est surtout moi c'est surtout moi qui réponds aux joueurs et donc donc c'est avec moi que les joueurs sont en discussion globalement et après il y a un truc aussi c'est que au vu de la tronche du marché et au vu et au vu de ce que c'est le jeu indé maintenant il faut mettre des gens derrière le jeu pour que les joueurs ça pas que ça les intéresse mais c'est beaucoup mieux d'avoir de pouvoir mettre une tête sur un jeu pour les joueurs déjà ils sont vachement moins dégueulasses et beaucoup plus sympas même quand ils disent qu'ils n'aiment pas le jeu du coup il y a un tout petit peu plus de respect et ça dépend comment tu leur parles c'est sûrement parce que tu leur parles de manière si ce n'est gentille au moins intéressante ou respectueuse parce qu'il y a plein de devs qui parlent à leur communauté comme des merdes et après ils s'étonnent de se faire insulter après ils payent un peu cher c'est sûr mais voilà il y a ça mais donc du coup à partir du moment dans l'équipe c'est moi qui ai le pouvoir de décision finale sur le jeu je trouve ça normal que j'ai la responsabilité du truc si ça se passe mal et après c'est à moi de laisser un peu mon ego de côté et de redistribuer quand ça se passe bien et alors du coup et puis après on va peut-être terminer sur ce truc là je ne voudrais pas prendre tout le débat sur ce sujet là mais à quel point tu es séparé de ton jeu à quel point le jeu se passe bien est-ce que toi en tant que personne tu vois d'une manière générale hors d'oeuvre est-ce que ça va bien tu as commencé à parler de Phil Fish dans le chat c'est un bon exemple malheureusement je pense que personne ici le connait assez bien pour savoir vraiment qui il est en dehors des phrases coupées qu'on voit dans la presse et tout moi j'ai eu plein d'échos de gens qui ont bossé avec lui qui disent que ce mec est adorable donc c'est un grand mystère pour moi ce monsieur mais en dehors de ça oui est-ce que est-ce que tu es ton jeu ou pas est-ce que tu serais capable d'être super bien dans tes baskets si un truc qui n'a rien à voir avec toi vraiment une contrainte une météorite est tombée sur ton studio et sur tous les serveurs de backup voilà et le truc voilà finalement le jeu il sort pas ou alors les gens ils trouvent ça nul parce que t'as dû le sortir en une semaine alors il n'est pas terminé est-ce que tu veux n'importe quoi est-ce que t'es à quel point t'es siamois avec ton jeu je pense que je le suis complètement mais que je ne le dirai jamais à personne parce que personne n'écoute ça te donne non mais ce que je veux dire c'est que vis-à-vis de mon équipe je leur dirais que j'aurais un discours où j'en suis complètement détaché même si je ne le suis pas du tout et je garderais ça pour le soir chez moi mais je pense que là c'est c'est aussi parce que à partir du moment où tu ne le fais pas tout seul même si ton jeu c'est toi donc de toute façon il faut aussi penser un peu aux autres donc je dirais que ouais je suis je suis mon jeu mais que j'essaie de pas trop le dire je voudrais rebondir un tout petit peu là dessus parce que ça rejoint un peu quelque chose dont on parlait il y a un moment sur un autre idéal moi j'ai un peu un problème avec ça oui et non parce que je suis très proche de ma communauté dans le sens humain ils savent ils savent mon nom ils savent ma date de naissance ils peuvent me suivre sur Twitter etc je le commune ils connaissent mes poneys voilà parce que c'est quelque chose qui à mon sens a une valeur ajoutée par rapport à d'autres éditeurs de jeux vidéo plus gros qui ne peuvent pas se permettre ça et les gens comme j'ai vu sur le chat les gens ont envie de cette proximité humaine avec le développeur parce que c'est quelque chose une toute petite partie du public minuscule 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 veut cette proximité là non je suis pas d'accord j'ai énormément de joueurs de Transformers qui sont en demande de notre vie tous les jours on prend des photos sur Instagram qu'on poste une toute petite partie de 63 millions de comptes ça fait beaucoup beaucoup de gens c'est peut-être pour ça aussi que t'as l'impression que c'est massif non 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 je crois que du coup c'était monsieur Elmoud qui en parlait il a beaucoup plus de traction quand il se met en avant personnellement et ça je l'ai vécu et je peux confirmer ça c'est à dire que tu génères beaucoup plus d'engagement de la part des gens d'attention quand tu te mets personnellement en avant ça intéresse plus les gens ça montre qu'il y a un humain derrière la machine et pour moi c'est un levier très important mais j'ai cette problématique de savoir à quel point c'est du attention hors c'est vraiment tu te mets en avant pour vendre ton jeu est-ce que tu vends ton cul pour vendre ton jeu j'en avais parlé dans un précédent idéal et c'est un équilibre qui est vachement dur à trouver à moins que tu aimes particulièrement t'écouter parler le moment où tu commences à t'auto-souler que ce soit sur Twitter que ce soit par mail que ce soit parce que t'as fait 4 interviews dans la semaine c'est le moment de fermer un peu ta gueule tu retweets ta conférence pour toi par jour tu savais qu'on allait sur le point rami non non c'est pas le point rami si tu veux il y a eu des périodes quand on bossait avec ces gars ou pendant 3 mois sur Pénélope où je faisais une à deux interviews par jour écrit audio vidéo ce que tu veux il y a un moment donné où déjà toi tu te supportes plus de te voir et il suffit d'imaginer que les gens voient peut-être un 15ème de ce que tu fais même les gens qui te suivent de près ils n'ont pas le temps de tout voir et surtout ça se répète beaucoup donc en imaginant qu'il faut être un 15ème il y a bien un moment donné où tu te rends compte que tu souffles tout le monde et qu'il faut rentrer chez toi forcément parce que ton point d'auto-soulage il est peut-être carrément plus haut que le point de soulage des gens et tu vois c'est compliqué de trouver l'équilibre là-dessus si tu t'auto-soules à faire des interviews et tout ça il y a des chances que ça se ressente aussi quand tu les fais si au moment de pitcher ton jeu là tu vois j'ai pas mis beaucoup d'énergie à pitcher Pénélope au début parce que j'en ai trop parlé et que c'est bon ça y est les gens aussi vont sentir que ça manque de sincérité et de passion quand tu parles des choses donc si toi tu commences à te saouler à mon avis il faut arrêter quoi qu'il arrive de te mettre en avant non mais bien sûr mais là c'est pas question je suis pas arrivé au point où je me saoule moi-même tu vois mais j'ai vraiment remarqué que tu gagnes plus tu as plus d'engagement et plus de traction effectivement quand tu te mets personnellement en avant et du coup c'est vachement compliqué de se détacher personnellement de son jeu forcément Caro qu'est-ce que vous voulez oui en fait j'ai une question qui n'a rien à voir avec ce qu'on vient de dire là mais pour Sinsem c'est par contre qui est dans le thème tout à l'heure Sinsem tu disais on t'entend plus on t'entend plus on m'entendait plus ça y est c'est bon recommence qu'est-ce que ouais donc Sinsem tu disais tout à l'heure que tu te sentais on t'entend plus de nouveau on t'entend plus dès qu'il pose la question ça coupe Sinsem des fois tu ne te sens pas un peu seul juste pour ne pas partager comme ça on dirait j'ai l'impression qu'elle danse avec la coupe comme ça c'est très rythmique j'ai l'impression que tu danses en fait on ne sait pas du tout ce que tu dis je crois que la question c'était est-ce que tu te sens seul en fait de ne pas pouvoir partager la pression après c'est radio crochet on est en train de mettre en relation des développeurs est-ce que tu te sens seul Sinsem non je suppose que oui c'est par rapport au reste de l'équipe non je trouve que c'est bien parce qu'en fait ça dépend aussi des gens avec qui tu travailles et comment tu les connais et aussi ce qu'ils ont peut-être choisi ou pas choisi d'endurer il y a un moment les gens peut-être moi j'ai fait le choix de monter ma boîte parce que j'avais envie de faire des jeux un peu pour ma gueule et puis de pouvoir être un peu le maître de mon bateau les gens que j'ai embauchés ils n'ont pas fait forcément ça pour se retrouver avec toute cette pression donc je trouve que c'est normal que je la prenne je ne me sens pas forcément seul parce que quand ça ne va pas on ne bat tous pas bien il ne faut pas enfin voilà il ne faut pas rêver non plus quand dans le studio on était en mode en dessous de tout à la sortie parce que c'était la catastrophe on n'allait tous pas bien c'est juste que mon taf c'était de de faire croire que si si c'était bon tout allait bien on allait y arriver et qu'il n'y allait pas avoir de soucis et qu'ils avaient bien fait leur boulot mais du coup tu as d'autres gens avec qui en parler ah oui après moi ça c'est intéressant et après j'ai des potes qui voilà j'ai mes psy c'est complètement à côté et voilà maintenant je suis sur le canapé et on en parle pendant deux heures le temps que je me vide bien de tout et après je suis reparti pour bosser ça me rappelle quelque chose ça répond à ma question je ne sais pas je vais peut-être regarder un peu le chat mais répondre à ta question le lien qu'on peut nourrir avec le jeu parce que je sais j'ai l'impression que je n'ai pas forcément la même relation que vous avec mon jeu alors je dis mon jeu à chaque fois il faut imaginer qu'on est deux je m'en suis rendu compte il y a quoi il y a un an et demi à peu près qu'en fait c'était devenu jusqu'à il y a deux ans en fait je pouvais l'abandonner au bout de deux ans de dev je pouvais abandonner le jeu et puis petit à petit l'investissement est devenu si important je parle c'est pas du tout une relation financière je parle vraiment d'investissement émotionnel de temps de choses que j'avais besoin de mettre dedans etc que c'est je pense il y a une relation presque symbiotique qui se qui se qui s'est mise en place avec le jeu et et aujourd'hui je sais que je peux je peux plus l'abandonner et que c'est devenu vraiment un défi contre moi-même et donc voilà c'est devenu une relation un petit peu bizarre il y a des jours je le déteste il y a d'autres jours je l'adore absolument et dans tous les cas je sais que je ne peux je peux plus m'arrêter donc quoi qu'il arrive là je suis en train de brûler mes meubles il n'y a pas de problème un petit peu comme le mec qui a découvert la faïence et qui jusqu'à la fin a mis les meubles pour faire ses derniers essais et puis à la fin il a réussi et je me sens un petit peu dans ce enfin je me sens prêt à faire un petit peu ce même genre d'extrémité pour arriver à le sortir et après que ça soit un succès ou un échec je me suis rendu compte aussi que ça n'avait plus aucune importance et que le but tu dis ça parce que tu ne l'as pas lancé non non je comprends je suis d'accord avec lui aussi moi aussi terminer Penelope c'était pour moi c'est ça tu passes trois ans sur le truc à un moment donné tu disais j'ai pas fait ça pour rien il faut au moins que j'apprenne quelque chose mais tu ne veux pas dire que ça ne va pas t'affecter si le truc il fait un flop évidemment que si mais c'est dans un second temps le truc important c'est de ne pas passer pour un con auprès de ta femme de ne pas passer pour un con auprès de toi même tu t'es tellement resisti c'est un combat contre soi exactement on monte une montagne il y a le sommet là-haut est-ce que tu vas abandonner ou pas et surtout abandonner près du monde tu le vois le sommet tu sais que c'est de plus en plus dur parce que plus tu montes moins il y a d'oxygène plus il fait froid plus tu as des chances de crever dix mille fois en route mais si tu arrêtes qu'est-ce qu'il y a en bas qu'est-ce qui t'attend il n'y a plus qu'une seule voie possible si tu veux pouvoir te regarder en face le matin d'autant plus que moi j'ai tout arrêté de manière violente pour faire ça donc si là tout d'un coup je me dis bah j'arrête c'est un renoncement total de moi-même et donc du coup moi c'est un truc que je ne suis pas le seul effectivement à vivre la même chose et c'est vrai que dans les dans pas mal de post-mortem enfin des fois dans les post-mortem il y a des développeurs qui racontent justement les extrêmes qui doivent vivre pour amener à sortir leur jeu et je trouve que ça c'est c'est quelque chose qui donne une valeur radicalement différente de tous les jeux commerciaux qui peuvent exister je ne dis pas que nos jeux peuvent sont forcément meilleurs mais il y a quand même une notion d'expérience humaine derrière qui est vachement importante un peu comme comme pour des chanteurs il y a un chanteur à texte qui va faire une chanson alors musicalement ça va être nul peut-être que les rimes ne vont pas être fantastiques mais il va parler de quelque chose qui le transcende et puis on va peut-être arriver à parler à tout le monde alors qu'à côté tu vas avoir des tubes internationaux vachement bien faits et tout mais qui n'ont pas assez de petite magie et il y a pas mal de jeux indés où je sais que j'arrive à trouver ça et je pense que derrière les créateurs de ces jeux ben voilà ils ont dû passer ce petit point où enfin oui il y a eu une symbiose qui s'est peut-être formée entre eux et leurs jeux c'est marrant parce que nous on a monté la boîte on a tout mis en place on a acheté le matos on a pris des locaux on a embauché des gens et la veille de la mise en production je me suis j'ai pas dormi déjà et je me suis je me suis regardé dans le miroir et je me suis dit est-ce que je viens pas de faire la plus grosse connerie de ma vie ça y est maintenant c'est trop tard je me suis embarqué dans le truc et en fait c'est là le moment où je me suis dit bon bah foutu pour foutu on va sortir un truc et puis on verra comment ça va se passer et du coup les 9 mois suivants on fait que de la prod moi je trouve ça très bien cette part de bêtise qu'on est obligé d'avoir au début il faut être un peu con pour le faire et je dis pas ça comme une espèce de truc de fausse modestie genre il faut être un peu bête pour se lancer dans cette folle aventure c'est pas dans ce sens mais bon quand même ouais ouais et puis après il faut décider ce que t'appelles de j'ai réussi mais la part de bêtise s'insère vraiment d'idiotie où tu te lances l'espèce d'inconscience on verra bien ce que ça donne et je refuse de penser à tous les trucs horribles qui vont se produire certainement parce que sinon je ferais rien c'est le seul point de départ possible a priori il y en a qui ont des enfants ici j'imagine c'est à peu près la même chose des fois c'est ce que je venais dire ouais c'est ça et à un moment donné tu veux faire des trucs des trucs importants et t'es obligé à un moment donné de dire je crois que c'est con mais je crois que j'ai vachement envie de le faire quand même et c'est je crois qu'il faut une balance entre folie et 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 savoir un peu ce qui t'attend c'est à dire qu'il faut quand même te renseigner un max mais en même temps avoir cette petite part de folie qui dit allez j'y vais moi pour le coup ça a été vachement vachement calculé ma folie pour tout j'ai pas vraiment l'impression d'avoir été complètement folle ah c'est bon d'avoir été complètement folle parce que j'avais un jeu qui fonctionnait et j'ai mis un an avant de avant de quitter avant de quitter Ankama pour fonder ma boîte donc le niveau de folie dans la chose il est pas franchement élevé quoi moi c'est un peu pareil puisque moi j'ai quand on a fondé Cheeseburg Games il y a quelqu'un qui tape là ah il y a quelqu'un qui est un mécanique de l'enfer excusez moi je réponds à une question sur le chat parce que ça on peut pas de rapport je vais essayer de faire moi donc je disais quand j'ai fondé Cheeseburg Games pendant un an et demi j'ai travaillé à côté et du coup je sais plus ce que je voulais dire on a du mal à se concentrer parce que c'est génial d'entendre le clavier qu'essaye de taper en scène et qu'essaye de taper doucement mais qui a un putain de clavier mécanique c'est même pas on dirait un éléphant tu sais montre tes doigts fais voir la taille de tes doigts c'est une sève l'homme m'assuf grande main mais alors voilà donc pour continuer mais en fait moi ce qui a été compliqué c'est l'association parce que donc je suis pas toute seule je suis associée avec un ancien collègue avec qui j'ai travaillé et vraiment on a perdu on a perdu dès qu'elle a un truc intéressant à dire dès qu'elle a un truc intéressant à dire ça nique en fait je crois que vous fassiez un petit bruit de fond d'accord parce que ça marche bon bah je me souviens plus de ce que je disais ton associé oui parce qu'on a rencontré pas mal de start-up qui nous ont expliqué que s'associer c'est un peu comme se marier non tu t'es pas marié avec ton associé t'es marié non 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 on est pas marié du tout mais c'est un peu le même niveau d'engagement que la mariage non le son le son c'est bizarre à chaque fois il y a un problème avec mon micro je suis dégoutée il faut que tu tu fasses un investissement oui Caro il faut que tu fasses un investissement j'ai quand même trois micros différents oui c'est ça je crois qu'elle en est à son troisième est-ce que ce serait pas tes associés qui coupent ton micro dès que tu veux en dire du mal ils veulent pas qu'elle prenne l'attention sur elle ils sont jaloux elle disait que du coup un associé c'est comme se marier voilà c'est le même niveau d'engagement qu'un mariage d'accord ça se tient c'est un peu ça parce qu'il faut la confiance moi je sais que le jour où on a envie de se la mettre avec Guillaume mon associé l'autre pourra rien faire moi aussi on a tout mis à 50-50 tout ce qu'il fallait pas faire s'il y en a un qui a envie d'enculer l'autre il peut le faire mais direct nous on est même pas à 50-50 mais si on a envie de se faire c'est sûr que si t'as envie de te faire un coup de pute il n'y a pas de grand moyen de l'empêcher à part la confiance que t'as dans l'autre c'est vrai que c'est le truc le plus important à choisir c'est ton partenaire si jamais tu t'associes ouais ouais j'en reviens j'en reviens au sujet au sujet de départ parce que là on est sûr à les associer et tout j'allais faire glisser le sujet voilà en fait c'est exactement ce que je voulais faire je te laisse faire ah bon non 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 juste non juste ça c'était intéressant pour moi de savoir à quel point vous étiez collé à votre jeu à quel point c'était vous ou pas à quel point vous saviez si vous valiez quelque chose ou pas ce que vous aviez envie de valoir et je pense que j'ai à peu près les réponses je suis assez content j'ai posé des questions qui font bien chier et en fait vous avez tous répondu de manière fort satisfaisante voilà merci ceci dit Aurélien moi j'en reparlerai un petit peu dans ma question ah ok voilà alors du coup comme on n'a pas prévu l'ordre de passage de la suite Caro tu veux tu veux attaquer la suite bah écoute si mon micro me laisse parler ouais allez on va essayer de faire ça on va essayer bon faites signe si jamais ça passe pas vous m'entendez toujours ouais ça coupe un peu mais vas-y pardon désolé ouais non mais ça va être compliqué de parler est-ce que là c'est mieux ah là ça avait l'air bon oui c'était bien là c'est bien là ouais c'est pas mal super ok donc en fait je voulais parler du désespoir qui peut nous envahir quand on sort un prototype ou un jeu et qu'on se rend compte que les retours ne sont pas aussi bons que ce qu'on aurait pu espérer donc pour exemple nous quand on a sorti notre notre proto de rêverie du Hell of Dreamers en octobre moi personnellement j'ai été très déçue par les retours parce que voilà les gens me disaient ah oui c'est bien tu vois c'était trop positif j'avais calme ah ça y est on t'a perdu ça y est on t'a perdu c'est horrible il y a quelques critiques mais oui il y a un complot qui est pour t'empêcher de parler je crois pardon et donc voilà quelques critiques globalement les gens ils étaient là ouais c'est bien c'est prometteur c'est pas mal mais c'était pas ah ouais c'est génial j'aime beaucoup votre jeu il est très bien et du coup j'avoue que j'ai passé un petit moment un petit moment de désespoir oui un moment de désespoir un moment de désespoir voilà il faut l'aider dès que ça coupe il faut répéter son dernier mot répéter ce qu'elle vient de dire d'accord t'as passé un moment de désespoir on a l'idée là désolée ouais donc j'ai vécu un petit passage à vide en me remettant en question justement disant est-ce que c'est pas j'ai pas bien fait la communication de mon jeu est-ce que c'est on va lire sur ses lèvres est-ce que j'ai pas bien fait la communication de mon jeu oui qu'est-ce qui est moche est-ce que est-ce que c'est plutôt les graphismes est-ce que c'est plutôt le dev est-ce que en même temps oui en même temps 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 je rejette pas la faute sur mes associés parce qu'on prend toutes nos décisions ensemble oui ça va être compliqué ouais ça va être très compliqué mais voilà moi ça m'a beaucoup touché attends je vais essayer un petit truc attends on va le faire en langage des signes c'est ça attends sinon j'essaie de non ça va pas marcher ça va non mais c'est ton ordi qui doit saturer à un moment donné avec ta carte son ou je sais pas quoi je vois pas trop d'autres c'est bizarre parce que ça va très bien pendant deux minutes et puis après ça coupe complètement c'est vraiment bizarre on peut peut-être plutôt que de faire un gros vide on peut peut-être démarrer là dessus sur ce qu'on a compris du sujet voilà donc l'ancien prototype ça marche pas c'est la merde enfin de ce que j'ai compris elle a eu des bons retours au début en disant c'est cool votre jeu machin puis finalement quand c'est sorti ça fait un flop c'est ça ? ça a l'air d'être ça là elle a changé alors on l'entend plus du tout on t'entend plus du tout car on t'a dû changer de micro oui non je disais c'est pas que ça a fait un flop ça a pas été aussi bon que ce que j'attendais d'accord ok être déçu par rapport à ses propres espérances gros passage à la visite grosse remise en question et là c'est qu'on est reparti on est reparti à fond j'ai vu qu'il n'y a pas il n'y a pas eu d'autres sur moi ok alors qui veut réagir sur ça ? sinon mély ça t'est arrivé ? bah pas vraiment non parce que j'ai pas shipé de jeu vraiment quand j'ai bossé sur Dofus et qu'on a sorti Dofus 2 de toute façon il y avait pas mal de retours déjà donc bah non c'était pas je vois Cinset m'en train de rigoler je sais je sais qu'il sait tu sais non mais moi en plus j'étais très déçu des changements qui ont été faits par rapport en fait quand vous avez écouté la communauté et changé des trucs moi ça m'a énervé parce que j'aimais bien ce qu'il y avait était au début du coup j'étais quand même en colère aussi ouais je vais pas refaire l'histoire mais juste avant la sortie de la 2.0 c'est un des associés qui est venu nous voir personnellement les uns les autres en disant tu changes ça tu changes ça tu changes ça et du coup je me suis retrouvée dans le bureau avec lui en disant bah voilà tu fais la dragodinde comme ça comme machin et du coup bon ok et du coup ouais là pour le coup effectivement il y avait pas mal de trucs qui n'étaient pas pas de notes fait mais si c'est sur les persos par contre j'assume enfin j'assume moi j'aimais bien les premières dindes voilà je tiens à Aurélien c'est exactement ça c'est les dindes c'est machin qui m'a pris dans son bureau en disant les dindes tu les fais comme Dofus 1 tu reprends exactement le truc de Dofus 1 et tu les mets dans le bonus de Dofus 2 et toi Aurélien avec tous les jeux que tu as shippé ça a dû t'arriver en fait j'ai pas très bien compris le thème là en gros c'est quoi c'est faire un proto et s'apercevoir que c'est pas aussi génial que ce qu'on avait en tête c'est ça c'est ça le truc ou c'est le jeu final c'est quoi je le trouve pas très bien t'avais de grosses espérances et puis t'as été défié ouais c'est ça comment gérer le désespoir suite à une sortie qui a pas bien marché bah déjà faut pas être désespéré commence par là t'as pas de problème j'aurais dû t'appeler mais non mais c'est le moment on parlait de la difficulté de terminer un truc que ce soit terminer un proto ou terminer un jeu final c'est pas tout à fait pareil évidemment mais déjà terminer un proto le moment où tu montres ce que t'as fait aux autres bah c'est un espèce de truc réel moins bien que ce que t'avais en tête au départ quoi et bah t'es un peu obligé d'être comment dire bah tu t'es obligé d'accepter que c'est pas aussi bien que ce que tu croyais que ce serait et que soit c'est déjà pas mal soit bah si c'est pas bien tu le sors pas quoi mais mais j'ai du mal à enfin c'est dommage que ton micro il marche pas j'ai envie de précision mais bah c'est dommage aussi qu'on est pas enfin on Olivier par exemple de Steven Studio il pourrait aussi très bien en parler c'est à dire que à un moment sur Ethan par exemple tous les retours qu'il avait sur Ethan c'était ouais c'est bien c'est machin c'est tout et il s'est pris en pleine gueule au niveau de la sortie que enfin personne n'en avait rien à foutre et que c'est ce qu'il m'a dit ouais 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 non mais et il aurait voulu en fait que les retours en amont avant qu'il chipe son jeu étaient beaucoup plus sincères et dire non la DA ça va pas non ça c'est de la merde la DA ça va pas c'est le premier truc que je lui ai dit quand j'ai vu le jeu bah peut-être que t'es honnête mais peut-être que tout le monde l'a pas fait mais en fait c'est à un moment donné si t'es là en tant que personne qui veut aider et que tu donnes un avis sincère pas pour flatter les gens ou quoi si t'es dans une relation d'amitié avec quelqu'un quand moi je montre un truc et qu'il y a un truc qui va pas que je le vois pas parce que je suis trop collé dessus j'apprécie qu'on me dise ça c'est de la merde c'est pas possible tu peux pas laisser ça comme ça et sans aller jusqu'à c'est de la merde genre ça c'est pas fou et la DA d'État je lui ai dit mais parce que t'es Dave t'as réussi à faire ça quand il a fait montrer son truc à des amis ou des trucs comme ça tu me disais à l'instant tu me disais à l'instant qu'il aurait aimé que les retours avant la sortie on lui dise que la DA elle n'est pas no shit Sherlock j'ai pas été le seul à lui dire je pense par contre ça pose la question et je pense qu'on a tous ce travers là malheureusement c'est que quand tu balances un proto quand tu balances une vidéo quand tu balances n'importe quoi et que t'es en attente de retours secrètement t'es en attente de certains retours et il y en a d'autres tu veux pas les entendre parce que tu sais que t'auras pas le temps de les régler tu sais que tu pourras pas faire mieux aussi peut-être que l'équipe que t'as ou que toi personnellement t'es pas capable de mieux et t'espères que ça va passer etc il y a plein de choses il faut être en état de les écouter ces retours et effectivement c'est super déprimant si on dit des trucs que t'avais pas vu arriver parce que ça te remanque au ce toi mais ouais mais après je pense qu'il y a une espèce de je vais te dire de courtoisie professionnelle enfin non mais ça dépend des gens et je pense que ça se décoigne au fur et à mesure parce qu'on se rend compte que ça dessert beaucoup mais t'as pas envie de chier sur la gueule à quelqu'un qui fait le même boulot que toi globalement et du coup souvent le problème c'est oui oui et donc en fait le truc c'est t'as souvent tendance à montrer le jeu à tes potes et tes potes souvent c'est des devs aussi et donc du coup ils ont des réactions un peu moindres et du coup ça ça fait que tu t'attends à des très bons retours de la part des joueurs et du coup ça fait encore plus mal quand ça arrive et que les gens t'ont pas dit que c'était trop pas terrible au départ et que t'as le retour du public qui lui en a rien à foutre de te blesser ou pas et qui te dit c'était nul après ça fait partie de ton job de faire des playtest pendant ton jeu qui sont enfin moi je sais que j'ai mis beaucoup beaucoup de temps à le faire je crois que Penelope c'est le premier jeu où je fais des playtest depuis le début et avec une base de plusieurs centaines de personnes qui sont anonymes et qui remplissent des questionnaires et c'est un truc que j'aurais dû faire depuis le début j'étais complètement con de ne pas le faire avant et montrer que à tes potes et montrer que à tes devs c'est les pires retours que tu puisses avoir parce que les devs ils vont focaliser sur des trucs qui leur importent eux mais qui importent pas aux joueurs qui sont pas devs et tes potes ils vont y aller mollo je suis d'accord après il y a un équilibre à trouver là dedans mais c'est vrai que du coup ça a tendance à te mettre dans un état d'esprit de toute façon parce que quoi qu'il arrive tu vas montrer le jeu à tes potes tu vas montrer le jeu à notre dev c'est ce qui arrive dès que tu vas commencer à faire des petits salons avec ton proto tu vas croiser tu vas croiser plein de gens du milieu enfin voilà de toute façon après t'as un réseau aussi et quand t'as des retours pas tout à fait honnête là dessus parce que personne a envie de te dire que tu fonces droit dans le mur potentiellement ou pas du coup le jour où t'arrives et que tu sors ton jeu tu t'attends à ce que ça se passe exactement pareil et du coup le retour de bâton fait encore plus mal c'est que dans des potes devs t'as pas des vrais potes devs quoi non mais je suis désolé non mais en plus je parle pas exactement de mon cœur c'est ce que tu veux dire je me doute bien vu le jeu que vous avez fait j'ai pas de doute là dessus mais effectivement si ton entourage professionnel on va dire te laisse sortir un truc qui est pas bien sans te dire avant je crois qu'il y a un problème c'est que c'est soit qu'ils te l'ont dit et que tu l'as pas écouté soit qu'il faut élargir un peu ton entourage moi je trouve il y a une méthode qui est très simple pour juger de la qualité des retours c'est de mettre des précommandes en place parce que ça ça trompe personne quand elle est précommande oh la gueule non mais quand elle est quand elle est précommande qui arrive tu sais tout de suite si les gens sont prêts à suivre le projet ou pas ouais mais là c'est une question de popularité c'est pas une question de qualité non non tu fais le jeu ça mesure ça mesure ton ça mesure je sais pas ta strict cred ou l'idée de ton jeu tant qu'on l'a pas essayé autant pour moi je précise ça dépend des types de précommande je parle de notre cas plus précisément c'est à dire que nous tu peux jouer au jeu et après précommander le jeu pour soutenir le développement moi je sais quand on a commencé à avoir des précommandes parce qu'on a fait tel ou tel ou tel modif je me suis dit bah c'est bon si j'ai des gens qui sont prêts à me donner 50 euros parce que le jeu leur plaît comme ça c'est qu'on est pas complètement à côté de la plaque même si moi je vois tous les défauts de la terre et donc et en plus c'est matière en fait t'as été confronté au joueur en fait on revient au même truc c'est juste qu'il faut te confronter le plus tôt possible aux vrais gens qui sont pas tes potes et tout ça et avoir leur avis à eux en fait les précommandes dont tu parles c'est ça c'est savoir si les gens ils ont donc quelque chose à foutre et s'ils trouvent ça bien et il vaut mieux le savoir il vaut mieux le savoir avant la veille de la sortie je pense que ce qui est important de dire c'est que si vous voulez vous lancer dans le développement d'un jeu il faut être prêt à avoir ces playtests il faut être prêt à vivre ces moments de tout de retour négatif de premier projet et d'où l'intérêt de les faire le plus tôt possible c'est ça et puis il faut aussi partir du principe que la majorité des gens ils vont soit pas aimer soit en avoir rien à faire de ton jeu et c'est normal et ce qui est normal mais ce que beaucoup de gens ne captent pas et ce qui est difficile d'accepter c'est de se dire que je sors dans la rue 9 mecs sur 10 ils vont rien en avoir à secouer s'il y avait un mec sur 10 dans la rue qu'on avait quelque chose à foutre de nos jeux mon gars tu serais plutôt de millionnaire je donne un ratio mais voilà c'est pour dire que la plupart des gens ils s'en foutent et donc parce que voilà je sais que c'est normal d'avoir de l'espace et de se dire ça serait trop cool si j'arrivais à en vendre 100 000 exemplaires ça serait la deuf et tout bah ouais sauf que faut pas vraiment du tout partir de ce principe là on a un super laboratoire de playtest dans le nord vas-y explique explique ça on a monté dans le nord un super laboratoire de playtest qui s'appelle Playin Lab et qui fait extrait d'avoir des budgets très 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 serrés pour que ce soit accessible aux indés il se passe comment les playtest c'est des recrutements en fait sur une base de données qui est déjà existante les playtesters reçoivent une carte cadeau d'une certaine valeur en échange de leurs tests et du coup c'est vraiment ciblé si tu veux cibler seulement des garçons de 15 à 30 ans qui ont un intérêt pour les voitures ou pour le basket il y a une grande base de données comme ça qu'on cherche dedans et les retours ils sont triés les retours ils sont triés comment parce que le vrai problème et le pourquoi les gens ne font pas des playtest et pas assez c'est la plupart du temps parce que c'est mauvais pour l'ego et aussi surtout parce que ça prend un temps monstre déjà de faire faire les playtest mais surtout de les analyser il y a plusieurs formules il y a des formules éco où vraiment tu as les données brutes des retours des joueurs et c'est toi qui t'en démerdes où tu as une formule où c'est le laboratoire de playtest qui fait un débrief avec le joueur et qui donne ses conclusions lui-même et tu as même des formules encore plus élevées où le laboratoire de playtest se charge d'enregistrer en fait parler le joueur exprès pendant qu'il joue pour tout noter ce qu'il dit et du coup faire un débrief de ça derrière au développeur c'est le seul truc qui compte de faire jouer les gens pendant qu'ils parlent à voix haute parce que rétrospectivement ils vont justifier tous leurs choix ils ne voudront jamais passer pour des cons alors que c'était le jeu qui n'était pas bon ce n'est pas eux qui étaient cons c'est parce que toi tu as mal fait ton jeu mais ils vont dire ah mais ce truc là c'est dommage que ce ne soit pas comme ça parce qu'ils ne vont pas oser dire qu'ils n'ont pas compris quelque chose de peur de passer pour des gens bêtes alors qu'encore une fois c'est la faute de ton jeu et ok c'est super intéressant et si tu es encore plus fauché que ça il y a un laboratoire de playtest gratuit ça s'appelle Twitch tu donnes ton jeu à des streamers et ils vont le tester en live en commentant leur action et ça c'est vraiment génial ouais mais les ressources sont très compliquées asynchrone tu ne peux pas te poser avec le document en disant il y a ça 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 et ça à corriger ça demande énormément d'investissement de la part mais tu n'as besoin de regarder que 3-4 pour que ça soit révélateur des problèmes oui les gros problèmes tu les vois tout de suite les gros oui les très gros mais le truc qui va bloquer une partie des joueurs avec les autres c'est con mais par exemple tu me dis il y a un mec des streamers ça veut dire déjà qu'ils jouent énormément au jeu et qu'ils ont des codes qui sont préacquis et qu'ils vont comprendre tout de suite alors que ce ne sera pas qu'à tout le monde non ça dépend vraiment des streamers de toute manière tu les choisis tu vas voir les streamers tu vas voir ce qu'ils font parce qu'ils peuvent jouer à des jeux complètement différents du tien du coup ils se retrouvent plongés dans des jeux avec un nouveau code et ils seront aussi perdus que n'importe qui mais enfin le playtest à la veuve avec des gens qui n'ont vraiment rien à voir avec l'histoire c'est quand même vachement valuable voilà très bien du coup on a dérivé sur les playtest Caroline désolée non mais c'est bien Caroline tu voulais aussi parler de l'importance de ne pas rester isolée et de participer à des réseaux professionnels ça va être compliqué du coup en deux mots si tu peux nous dire en deux mots vas-y on t'entend c'est important c'est important de ne pas rester isolée et de participer à des réseaux professionnels oui c'est très important oh machin dis donc toi ça t'a aidé spécialement après ce retour décevant c'est ça que tu voulais dire oui et non ça m'aide un peu dans la vie de tous les jours le réseau indé du ok le jour oui ah raté le réseau slack là des indés français on dégote plein de conseils quand on a une question on a toujours une réponse ou un début de réponse mais pas horreur il y a toujours quelqu'un pour nous dire non mais c'est un pièce j'ai pas le temps pour ça c'est ce qu'on dit c'est ce qu'on dit non non mais non j'ai vraiment pas le temps pour ça mais t'es ouf t'es ouf la boîte de Pandore genre tous les deb au même endroit ça t'apporterait tellement mais t'es ma boule le temps que ça prend ça t'apporterait tellement ah mais ça j'en doute pas mais j'aurais pas le temps de donner ah non mais on te demande pas de donner bah oui tu vas sur un lieu d'échange et tu fais juste tu fais le pirate tu prends les trucs que tu vois il y en a plein qui font ça après c'est un équilibre à trouver moi je sais que quand on a fait le développement de Lettice Pop on s'est enfermé pendant 9 mois et on n'a parlé à personne et quand le jeu est sorti les gens ils ont découvert on fait ah c'est vous alors parce qu'on était sorti jamais on avait parlé à personne et du coup c'était un peu dommage ça nous a permis de focus sur le développement du jeu et de pas perdre de temps parce que c'est vrai que ça bouffe un temps fou de discuter avec tout le monde mais c'est toujours intéressant il y a un truc il y a un truc qui est vraiment pas mal que moi j'ai beaucoup beaucoup apprécié pendant Penelope c'est que je bossais dans le bon la plupart du temps je bossais la nuit chez moi mais la journée j'étais dans un local avec Pasta Games qui est un autre studio de jeu et le fait d'être au même endroit qu'un autre studio c'est extrêmement pratique à la fois évidemment pour les conseils l'entraide et tout ça mais aussi ne serait-ce que pour avoir un regard extérieur permanent sur ce que tu fais et quelqu'un qui peut t'arrêter à un moment donné ou genre ça fait deux semaines que tu bosses sur un détail à la con ou que tu te montes le bruchon sur un truc dont personne n'a rien à foutre et d'avoir des gens qui même s'ils disent rien d'avoir un espèce de témoin de témoin qui est ton égal ils font la même activité que toi eux ils ont avancé à mort sur un truc pendant ce temps toi t'as fait du sur place et juste sans rien dire tu sais qu'ils sont là ils ont des yeux ils te regardent et c'est non mais ça mine de rien ça te ramène ça te ramène à terre aussi c'est pas mal ça te permet de voir quand tu déconnes et t'es moins isolé même en faisant ton truc tout seul au milieu enfin voilà en faisant ton truc tout seul au milieu de gens t'es quand même moins isolé que tout seul tout seul et puis il y a aussi les assos régionales pardon la fédération c'est ce que disait Caro c'est de s'enfermer tout seul nous aussi au début de Transomay ils sont vraiment on parlait à personne on n'allait jamais voir les events et j'ai trouvé surtout depuis l'avènement du Slack entre les développeurs français j'ai trouvé plein d'outils du coup que maintenant j'utilise et qui me font gagner un temps fou et même sur des questions à la con sur un problème avec Steam machin je vais me dire ouais moi aussi j'ai rencontré ça tiens voilà ça va régler ton problème et ça putain mais le temps que j'aurais passé toute seule à faire ça mais laisse tomber là pour le lancement Steam on a commencé par passer 4 semaines à essayer de faire une stand-alone c'est plus plus pour porter notre jeu Flash sur Steam et au bout de la quatrième semaine on s'est rendu compte que sur GitHub il y avait Free Stream Works qui permettait de faire ça tout seul et en deux jours on a fait notre truc en ajustant tout à la poubelle donc c'est c'est vachement important quand même de se parler les uns les autres parce que ça nous fait gagner énormément de temps ça nous en fait perdre effectivement au quotidien pas mal sur certains trucs ça je suis totalement d'accord mais ça nous en fait gagner et surtout de pouvoir parler de ne pas se sentir seul parce que quand on est tous du même studio de pouvoir parler avec des gens d'un autre studio ou qui ont des expériences différentes c'est vachement enrichissant ouais donc ne restez pas seul tu te rends compte qu'ils ont exactement les mêmes problèmes que toi il y a des jours où tu te dis putain je suis vraiment un gros naze j'ai complètement fait de la merde tu vas frapper à la porte à côté et qu'ils te regardent et ils te font ah ouais bah nous c'est pareil ok c'est bon c'est marrant parce que moi c'est souvent quand même l'inverse c'est à dire je fais putain je galère de ouf là dessus mais c'est pas possible c'est aussi parce que je codais pas avant et que là j'ai fait du petit construct et maintenant je fais du C sharp donc j'apprends beaucoup des nouveaux trucs généralement quand je galère sur un truc en fait dès que je vais voir un autre studio je pense putain mais tu galères sur ça mais c'est super facile viens on va te montrer et là l'importance d'avoir un réseau de gens sympathiques pour t'aider et tu sens bien tu sens bien ce truc et juste pour juste vite fait pour réagir sur un truc du chat je voyais Cheeseburger Games Pasta Games les mecs qui font des studios avec que des noms de bouffe Pasta Games Cheeseburger Games pardon j'ai lu bêtement ce qui avait marqué Pasta Games c'est pour le pastis c'est pas pour la bouffe voilà ah j'ai toujours cru que c'était pour les pâtes pas du tout c'est un italien le chef mais pourtant pourtant c'est le pastis ça aurait dû être Pastaga Games alors figure-toi qu'ils ont eu ça à une époque oh putain il y a quelqu'un qui demande si sur Lyon il y a un collectif je me souviens plus du nom collectif de jeux vidéo il y en a à Lyon il y a encore plein il y en a un qui a été créé il y a pas très longtemps je me souviens plus du nom avec Gloomywood etc c'est à va dans toutes les grosses villes il y en a il y en a même un il y en a même un il y a un gros collectif dans l'Est maintenant grâce à monsieur Helmuth qui vient d'être promu attention je veux dire même à l'Agnon les deux studios donc voilà vous pouvez y arriver et vous êtes sur Montpellier qui mettent l'un de l'autre ce qu'il faut aussi se rendre compte c'est que les développeurs français sont éparpillés vraiment partout c'est pas du tout centralisé sur Paris qu'on pourrait penser que c'est un petit peu quand même 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 je sais pas c'est quand même la deuxième région là sur le Slack il y en a énormément qui sont pas à Paris c'est bien pour ça qu'ils sont sur Slack oui voilà les parisiens nous snob ils sont dans Capital Games eux ils nous parlent pas mais même plus on snob aussi Capital Games on est vraiment voilà c'est Paris on doit à un moment donné être snob ça fait partie du contrat c'est ça il faut être snob pour être parisien tu survis pas sinon plus sérieusement il y a une bête de réseau de dev et c'est mortel et je doutais pas que c'était pareil dans les autres dans les autres grosses villes mais ouais c'est hyper important c'est hyper important si c'est pas votre tempérament de vous mélanger trop si c'est pas si vous osez pas ou si ça vous fait chier ou quoi il y a un minimum à se forcer ne serait-ce que pour pas perdre du temps sur des trucs sur des trucs que tout le monde a fait mille fois et c'est pas la peine de réinventer la roue sur sans parler d'outils je dis pas que tout le monde doit utiliser Unity au lieu de faire son moteur ce genre de trucs mais putain il y a des trucs que tout le monde a fait de quoi ? c'est pas trop je suis en train de faire Unity en ce moment comme tout le monde je suis rentré dans le moule mais en dehors de moi j'ai un peu honte d'être sur Unity aussi il n'y a pas de honte mais il n'y a pas de fierté non plus voilà t'as un tournevis et il tourne des vis voilà c'est bien mais en dehors de ça ouais ouais il y a plein comme disait Mélanie il y a plein de trucs qu'on fait bêtement et où on perd du temps bêtement alors qu'il suffit de parler aux voisins et il a la solution ouais et puis sachez qu'on a presque tous le syndrome de l'imposteur d'accord presque tous moi ça va parce que pour ça je dis presque tous alors du coup on va peut-être passer à ton thème Mélanie ouais même si bon je vais plomber l'ambiance ouais mais il faut bien un moment là on se marre depuis tout à l'heure ça peut pas continuer comme ça raconte nous ouais c'est dur là non donc effectivement on a commencé un peu le stream avec avec Aurel qui nous parlait du fait d'être tout seul qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça implique etc et je voulais prendre un petit peu le contre-pied de ça et de dire aussi que même quand on est plusieurs quand on est beaucoup ça nous met pas à l'abri non plus de la dépression et du doute j'ai passé l'année dernière une putain d'année de merde pour la qualifier comme il se doit j'ai eu beaucoup de bon j'ai eu des problèmes personnels aussi mais c'est c'était beaucoup lié au boulot quand même j'ai eu pas mal de problèmes de communication avec avec certains de mes salariés et ça 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 m'a vachement vachement affectée personnellement parce que j'ai considéré ça comme un échec de ma part et ce qui fait que j'ai complètement tout lâché quoi j'ai dû j'ai dû retourner pendant un mois chez ma mère pour 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 m'en pour m'en sortir quoi et ça a été salutaire de ce point de vue là et je voulais je voulais vraiment parler de ça le fait que la communication c'est vraiment quelque chose de tellement important et 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 quand on fait des jeux enfin on fait notre boîte pour faire des jeux c'est à dire que voilà c'est exactement ce que j'ai raconté tout à l'heure si j'avais pu faire Transform Life sans faire de boîte j'aurais fait mais le fait est que c'est pas comme ça que ça se passe et qu'on a des salariés et qu'on a automatiquement cette position de patron même si on la veut pas même si on la sent pas même si même si dans notre tête c'est pas comme ça dans la tête des salariés ça l'est et et quand tu leur parles pas quotidiennement tu essayes pas de leur tirer les verres du nez sur le fait enfin sur ce qu'ils aiment pas sur ce qu'ils pensent qui pourrait être mieux et bah il y a des non-dits ça 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 fermente ça pourrit et et du coup et du coup tu te retrouves avec avec des éléments qui te pourrissent toi-même personnellement auprès des autres et et c'est c'est clairement c'est clairement toxique quoi et je voulais vraiment parler de ça le fait que on est une industrie quand même où il y en a beaucoup de créatifs que ce soit même artiste développeur game designer on est on est une population qui est qui est assez créative assez dans une force de travail assez créative et il y a eu pas mal d'études sur le fait que les créatifs étaient plus sujets à des pas mal de troubles psychologiques dont la dépression ou les angoisses quoi et c'est quelque chose à mon avis qu'il faut vraiment pas perdre de vue la communication avec ses que ce soit avec ses salariés ou ses collègues parce que parce que ça peut faire beaucoup de mal tous les non-dits en fait je sais pas si vous avez eu les mêmes expériences que moi ou vas-y je parle beaucoup trop depuis le début donc je veux bien laisser la parole aux autres ça va tu l'aimes pas souvent donc vas-y c'est une scène ok moi je parle beaucoup aussi non bah du coup du coup vite fait moi j'en suis j'ai commencé à l'époque d'Arkédo j'ai commencé où je faisais que du graphisme et j'ai terminé à beaucoup plus manager les gens quand on a monté en effectif et toute la période où on bossait avec ses gars et tout ça parce que c'est plus sérieux parce que les impératifs ils rigolent moins et que tu peux plus faire n'importe quoi et c'est pas du tout dans mon tempérament de manager des gens j'y prends aucun plaisir et j'étais vraiment nul et j'étais vraiment nul pour ça et il y a juste un moment donné où il y a besoin il faut le faire j'ai fait deux trucs on a embauché un produceur qui en fait était globalement un mec qui s'assurait qu'il y avait une bonne ambiance et qui faisait du producing mais bien 50% qui détendait un peu les tensions et tout ça et c'était pas son rôle officiel et ça n'a jamais été dit comme ça mais ça allait beaucoup mieux comme ça et puis l'autre truc aussi c'est que j'ai ouvert un bouillon de PNL parce qu'à un moment donné tu manages des gens et t'es obligé de savoir qui t'as en face de toi et est-ce que quand tu dis un truc et qu'il a l'impression que tu dis enfin est-ce que tu dis les choses de la bonne manière est-ce qu'il intègre ce que tu dis est-ce qu'il intègre ce que tu dis parce que tu l'as mal dit ou parce que c'est pas comme ça qu'il fonctionne etc et alors pour expliquer un peu aux gens ce que c'est que la PNL c'est donc la programmation neuro-linguistique voilà en gros c'est les méthodes de management d'enculés qu'on peut retrouver dans toutes les grosses boîtes qui sont qui sont à base de gadgets aux phrases pour faire passer la piuille à des gens qui n'ont pas envie d'entendre ce que tu as à leur dire mais que de toute manière ils n'ont pas le choix et où tu vas leur donner l'impression qu'ils ont le choix et c'est eux qui ont choisi la merde dans laquelle tu les mets globalement c'est le but premier de la PNL accessoirement il y a d'autres trucs qui sont un peu moins salauds que ça notamment ce qui te concerne toi et ce qui te fait réfléchir à quand tu expliques les choses aux gens aux gens de ton équipe est-ce que tu leur expliques de la bonne manière typiquement tu vas trouver des gens qui ont plus besoin de temps que de clarté c'est à dire qu'ils seront plus investis si tu passes beaucoup de temps à leur expliquer quelque chose même si tes explications ne sont pas claires ou même s'ils n'étaient pas très motivés c'est de l'attention dont ils ont besoin d'autres personnes qui vont avoir besoin de schémas d'autres personnes qui vont avoir besoin de docs écrites et à l'inverse d'autres personnes si tu fais une doc écrite pour quelqu'un pour qu'il fasse une tâche c'est la manière dont tu vas le démotiver parce qu'il déteste lire ou alors il croit qu'il aime lire mais en fait il déteste lire bref et en gros tu vas analyser les gens de manière très basique tu vas regarder leur comportement quand ils parlent tu vas regarder comment ils t'expliquent les choses quel vocabulaire ils utilisent et trouver une espèce de terrain d'entente mental pour expliquer les choses aux gens et ça fait beaucoup de bien tout va beaucoup mieux après ça il faut juste pas être à fond trop dans la PNL sinon t'appliques ça à ta femme à tes copains et tout ça et tu deviens un espèce d'abruti sur patte mais à toute petite dose c'est quand même quelqu'un qui doit manager une équipe même juste de deux personnes ça me paraît impensable de pas ouvrir un bouquin de PNL pour les nuls juste les masses t'es obligé sinon il y a des problèmes de communication partout et tu peux pas régler tout naturellement comme ça t'es obligé d'avoir quelques clés et ça c'était vraiment l'erreur que j'ai faite dès le départ et que du coup je voudrais témoigner pour pas que les autres personnes le fassent et que j'ai fait pas mal de tests mes professionnels qui montrent que j'ai aussi un quotient émotionnel très bas c'est à dire que je comprends rien quand quelqu'un me parle au niveau de ses émotions je sais pas s'il est triste je sais pas s'il est heureux vraiment je lis rien vraiment ça me passe à 3000 et du coup effectivement il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre dans le management mais il y a aussi des prédispositions de base qui sont qui aident beaucoup et que j'avais pas du tout et que j'ai pas du tout compensé par plus de plus d'apprentissage vraiment ouvrir des bouquins de management etc et que je suis en train de m'y mettre progressivement mais clairement il aurait fallu que je m'y mette mais 5 ans plus tôt est-ce que ça deviendrait à l'idée de dessiner un truc sans avoir appris à dessiner ou de connaître un truc sans avoir appris à coder avant manager c'est pareil malheureusement c'est vraiment c'est nul moi aussi ça me fait chier au dernier degré mais il faut savoir le faire on a pas pris de produceur et je pense que c'est une erreur et on en parlait récemment avec mon associé je pense que c'est une erreur qu'on va régler parce qu'on passe trop de temps lui et moi à faire du producing à vraiment essayer de mettre tout le monde sur la même longueur d'onde essayer de vraiment parler avec tout le monde de bien gérer le prochain ça nous prend tellement de temps qu'on n'arrive plus lui à développer et moi à dessiner donc c'est pas c'est pas optimum et puis après il y a aussi les gens que tu choisis c'est avoir des gens qui sont très très doués dans ce qu'ils font mais qui sont humainement compliqués ouais dégueulasse non non mais sans parler non attends sans parler de dégueulasse tout de suite il y en a tout de suite les grands mots non mais il y en a mais la plupart des gens sont juste tu vois normaux moi personnellement je préfère bosser avec des gens qui sont juste bons pas très bons juste bons tu vois ils font le job ok mais qui humainement par contre sont super c'est une conférence c'est une conférence qui m'avait vachement frappée à la GDC du coup l'année dernière c'était voilà comparer quelqu'un qui a vraiment très peu de compétences mais qui est très agréable et quelqu'un qui a des grandes compétences mais c'est un connard fini il faut toujours prendre ce qu'ils appellent le lovable fool celui qui mettra une bonne ambiance parce que au niveau des compétences il peut s'améliorer mais au niveau des caractères c'est pas possible et j'étais partie en Biélorussie en décembre avec le produceur de The Witcher qui était vraiment passionnant on a passé 12h dans l'aéroport à attendre notre avion donc on a pu discuter et vraiment lui il me dit je n'engage que des caractères je n'engage pas des compétences et ça m'avait franchement frappée à l'époque parce que je me suis dit mais comment il fait c'est pas possible tu prends le meilleur pour le job après mais en fait c'est la raison et cet XP là ça m'a un peu traumatisé en fait et oui pour la question dans le chat c'était ma première XP dans le producing effectivement je n'avais jamais managé une équipe ni produit un jeu de A à Z avec une équipe avant je pense que quand on est parce que là toi tu parles de management mais il y a avant le management il y a juste collaborer avec quelqu'un sur un projet donc au départ c'est deux ça peut être une association avec trois quatre personnes mais là aussi il y a du management il y a aussi du management exactement et je pense que là c'est très compliqué parce que souvent on est associé à part égale ou quasiment et là je pense que c'est plus un conseil pour ceux qui ont envie de se lancer et qui écoutent l'émission je pense qu'il faut prendre du temps avec les gens avec qui on veut s'associer et pas tout de suite se mettre sur le gros projet qu'on veut absolument faire ah non c'est sûr toujours parce qu'on n'est pas forcément doué en management on n'est pas forcément soi-même sûr de notre caractère ou de nos réactions face au stress ou face à la déception comme tu disais Caro tout à l'heure et je pense que ça vaut vraiment le coup avant de commencer un gros truc de faire des petits projets avec la personne avec qui on a envie de s'associer dans lequel les risques seront juste de se dire bon bah bye bye on peut pas bosser ensemble et c'est tout parce que quand on commence à bosser avec quelqu'un et puis qu'au bout de deux ans on se rend compte que ça va pas du tout être possible parce que la première situation de stress il craque complètement ou vous même vous craquez complètement là ça pose des vrais problèmes donc prendre du temps pour découvrir les gens c'est très très important dans le jeu indé en tout cas on va faire un petit projet ensemble un petit projet pour voir si ça colle ou pas il y a ça et puis il y a le fait le fait aussi d'être franc on en revient on en revient au début de l'émission mais le fait aussi d'être franc avec sa notion de l'ego avec pourquoi on fait des jeux etc on peut moi je sais par exemple que je suis pas le meilleur graphiste du monde mais il est hors de putain de question que sur un projet à moi soit quelqu'un d'autre qui fasse les graphes ce qui n'est pas j'ai mis du temps à le comprendre et ce qui n'est pas dans l'intérêt du jeu ce n'est pas ni dans l'intérêt du boite ni dans l'intérêt du jeu mais par contre il se trouve que c'est mon petit plaisir je veux bien faire le code alors que ça me plaît vite fait mais que c'est pas ma grande passion je veux bien faire du management si je bosse en équipe alors que c'est pas ma passion je veux bien faire plein d'autres trucs mais ça c'est mon plaisir il faut pas me l'enlever je veux avoir le contrôle là dessus alors qu'encore une fois c'est pas forcément dans l'intérêt du projet donc c'est bien quand tu t'associes avec des gens que de le dire parce que c'est pas quelque chose de raisonnable ni qui va de soi il faut pas commencer en retrichant en mentant sur ce qu'on est capable de faire ou pas c'est clair que ça c'est en se mentant en se mentant à soi en se mentant à soi même parce que c'est facile de s'associer avec un mec qui cartonne dans un truc je veux dire le jour où je fais un jeu avec un mec qui est beaucoup plus fort que moi en graphe et a priori ça va se produire à un moment donné puis ça s'est déjà produit sur des collaborations et il faut il faut te connaître et moi je veux bien m'associer avec un mec qui est plus fort que moi en graphe mais je ne veux faire aucun graphe rien quoi c'est un truc je veux pas le partager soit c'est mon petit terrain à moi soit ça l'est pas mais c'est un truc je le partagerai pas et encore une fois c'est pas intelligent c'est juste que voilà je me connais et c'est comme ça et c'est important avant de monter un truc avec quelqu'un c'est important de connaître tes défauts comme ça en même temps tu l'apprends petit à petit t'arrives pas sur ton premier projet et puis tu connais tes limites tu commences à le savoir au bout du troisième quatrième quand t'as fait deux trois c'est de l'expérience mais tu peux aussi t'es pas obligé d'attendre pour te rendre compte de certaines choses moi je sais que avec Guillaume mon associé on se connait depuis je sais pas huit ans et on s'est rencontré sur internet parce qu'on joue en jeu vidéo et on a très vite fait des trucs ensemble donc au final on a toujours une relation de travail sorti du contexte c'est horrible sur internet genre des guillois de fous petit truc non mais voilà on a fait on a fait un fanzide ensemble et puis ensuite on s'est mis à développer un jeu ensemble on l'a jamais sorti voilà Milly était là donc on l'a jamais sorti c'est jamais arrivé mais ça fait des années qu'on se connait en fait on s'est toujours connu à bosser ensemble donc du coup quand je me suis associé avec lui bah c'était pas dur on allait juste continuer à bosser par contre on a une manière de bosser qui est hyper particulière et quand on a fait nos recrutements pour l'espace of progress comme c'était la première fois on a pas fait hyper attention non plus forcément au tempérament des gens et on s'est retrouvé avec deux personnes avec qui ça s'est bien passé par rapport à la manière qu'on a fonctionné et deux personnes avec qui ça s'est pas du tout passé ce qui nous a mis globalement dans une situation de merde en début d'automne dernier où moi c'est pareil il a fallu que je prenne une semaine en restant chez moi pour me poser pour pas avoir envie de détruire l'aïeul à tout le monde mais je dirais que plus que du management nous on a une méthode de travail on a pas envie de la changer elle est très particulière et maintenant je pense que ce qu'on a appris un peu à la dure mais voilà qu'on a appris c'est qu'il fallait qu'on trouve des gens qui avant tout puissent fonctionner avec nous avant d'être des brutes et donc on sera vachement plus attentifs sur nos recrutements parce que c'est là que ça commence si tu fais un mauvais recrutement il y aura forcément des problèmes c'est difficile de s'en rendre compte mais voilà c'est le moment où il faut faire le plus attention et puis surtout avec le droit français se séparer de quelqu'un ça peut être très compliqué donc du coup c'est vrai que t'as pas trop le droit à l'erreur oui après nous voilà moi ce qui s'est passé c'est que les deux employés qui sont partis ils avaient envie de s'y barrer donc ça n'a pas été trop compliqué mais ça s'est pas pour autant bien passé non plus après il peut y avoir un moment on a cru ce qui allait se passer c'est qu'on en a à voir un qui allait rester et puis qui comptait partir que quand il retrouverait du table donc qui allait nous rester dans les pattes à rien foutre pendant des mois et ça ça aurait été vraiment compliqué c'est pour ça qu'il faut faire attention après il faut pas se voiler la face non plus je veux dire t'as quand même énormément de recours en tant que patron et c'est quand même hyper facile de la mettre à tes salariés parce que le système est fait comme ça et qu'il va de plus en plus dans ce sens mais si t'es un tout petit peu honnête si t'as un tout petit peu de décence tu ne le fais pas c'est compliqué enfin c'est donc suite à ce qui s'est passé du coup l'été dernier j'ai quand même 40% de ma boîte qui est partie d'un coup et ça je suis très reconnaissante auprès de mon associé d'avoir géré tout ça pendant que moi j'étais au fin fond du trou et c'est compliqué du coup c'est que des personnes effectivement où on n'avait pas fait attention plus que ça au recrutement mais ça s'est très bien passé la première année tu vois donc c'était c'était vraiment très progressif ça s'est instilé ça s'est donc c'est même enfin je dis pas qu'on n'aurait pas pu le prévoir on aurait sûrement pu le prévoir mais au niveau du recrutement même de ces personnes là je sais pas si on aurait pu détecter que ça allait mal se passer deux ans plus tard non pas forcément et c'est pour ça que j'analyse plus ça comme une erreur de ma part le fait de ne pas avoir su leur parler de ne pas avoir su leur demander ce qu'il n'y allait pas de ne pas avoir su désamorcer la situation avant et c'est pour ça que ça m'a autant affecté aussi nous c'est pareil on est des gros nazes en management donc du coup on a laissé traîner des trucs et c'est vrai que ça s'est accumulé au bout d'un an puis ça a explosé au dernier moment et ça s'est très très mal passé pareil mais après t'as le recul forcément mais c'est vrai qu'il y a des indices très très vite quand tu te rends compte de certaines choses mais c'est vrai comme j'ai dit moi j'ai rien vu ça m'a explosé la gueule j'ai rien vu venir non et moi j'ai redécouvert des trucs après aussi c'est à dire que même ça s'est passé et deux trois mois après tu réapprends des choses et tu te dis ah ouais ça allait encore plus loin que ça et c'est compliqué mais c'est autant de ma faute que de la leur je veux dire c'est un moment on n'a pas su se parler et c'est vrai que moi j'étais parti du principe que j'étais avec des gens qui étaient complètement autonomes sur certains trucs à qui j'avais pas besoin d'aller demander des trucs qu'ils me diraient eux-mêmes sans que j'allais avoir besoin de leur tirer les verres du nez parce que c'est pas des discussions qui sont agréables à avoir et c'est pas sympa d'aller un peu questionner tes employés sur ce qu'ils font ouais ouais il y a quelqu'un qui disait dans le chat ouais moi je prends mes employés en one to one mais moi je le faisais aussi mais ils te disaient rien c'est juste que déjà je le faisais pas assez souvent et si tu le fais pas assez souvent même si tu les prends en entretien individuel ils te disent ouais tout va bien et puis ils continuent à remuner dans leur coin oui c'est ça moi par exemple j'en ai fait un peu aussi il n'y a pas assez mais c'est à dire que en gros j'ai un employé qui était persuadé que quand on a donné deux semaines de vacances à tout le monde on allait se barrer et fermer la boîte entre temps et ça il ne nous l'a jamais dit il ne nous l'a jamais dit directement quoi il sait monter son truc tout seul dans son coin nous on l'a absolument pas détecté ce genre de truc parce que voilà on savait pas faire et on faisait pas attention non plus mais il faut partir du principe que eux ils vont pas faire l'effort ils vont pas avoir envie de communiquer sur certains trucs un peu un peu compliqué et que du coup si toi tu joues pas à fond la carte du management bah tu passeras complètement à côté c'est pour ça que moi mon rêve c'est de pouvoir me prendre un produceur dont le boulot c'est de faire que ça du management et comment tu vas faire pour détecter si le produceur a pas ce genre de problème ouais parce que parce que tu prends un de tes meilleurs potes je sais pas tu fais un c'est le seul jamais jamais j'ai toujours bossé avec des potes c'est quelqu'un avec qui je connaissais depuis 10 ans et qui m'a claqué dans les pattes oui bah de toute façon il y a toujours un risque ça peut arriver avec n'importe qui mais non il faut trouver des gens en toute la confiance c'est jamais facile mais moi c'est vrai que j'aurais tendance à plus aller piocher du côté des gens avec qui j'ai déjà eu la chance de bosser ne serait-ce quand j'étais étudiant en jeu vidéo je vois les tempéraments les manières de fonctionner des gens je sais qu'il y en a que je pourrais rappeler le jour où je me dis j'ai besoin de quelqu'un qui fait ça je vais l'appeler lui parce que je sais qu'il va s'en sortir mais oui ce problème là se pose mais c'est vrai que si ça pouvait être le boulot de quelqu'un à temps plein et pas moi mon travail en plus de gérer ma boîte en plus de faire du game design de mon jeu et en plus de gérer la com parce que c'est moi qui m'occuper de la com ça aurait été pas mal moi dans le studio c'est un peu mon boulot même si c'est vrai qu'on a pas de salarié mais à terme ce sera mon boulot et j'aime ça et j'ai envie de le faire moi j'assume j'ai détesté ça bah oui t'as raison c'est bien de savoir reconnaître aussi ce qu'on aime pas ou ce en quoi on est moins bon il y a Pur Contact qui pose une question est-ce qu'on se définit plus comme développeur graphiste ou manager moi je dis vraiment les deux parce que c'est vraiment la moitié de mon temps c'est du management l'autre moitié c'est faire des graphes pour mon jeu c'est 50% procrastinateur et 50% slacker et ah merde il n'y a plus rien pour le dev nous on a une méthode qui fait juste du coup peu ou pas de management donc je dirais que ouais puis j'aime pas ça du tout enfin j'aime pas ça du tout j'aime pas faire plein de trucs à la fois différents et parfois me concentrer sur un truc quoi t'aimes pas de moitié-teuf ? et du coup j'aime bien j'aime bien faire du game design donc enfin j'aime bien faire du game design et j'aime pas faire autre chose en même temps si je pouvais en faire qu'un ça me dérangerait pas de faire que du management parce que ça serait que mon boulot mais de le faire en même temps quelque chose d'autre qui a rien à voir c'est juste insupportable ouais moi si je devais faire que du management je me pendrais je crois et moi aussi je pense quand même je profite j'avais prévenu Gourou avant mais je profite de cette pause entre deux sujets pour m'éclipser car je et oui j'habite dans un studio et ma femme est rentrée je fais chier je fais chier ma femme j'avais arrêté un petit peu ah oui attends ah oui mais ça va nous poser un gros problème ça j'y pense ah bah oui parce que si ta caméra se coupe le layout va tout casser je peux la laisser tourner sans le son en refermant l'ordi si ça te si ça ça serait génial si tu refermes l'ordi ça va la couper mais non attends tu vas voir tu vas voir je vais le mettre comme ça et voilà si vous entendez des trucs genre on fait des listes de courses ou des machins comme ça bonnes listes de courses alors oui je pense que je vais faire autre chose en fait salut et puis merci beaucoup c'était merci à toi d'être venu c'est intéressant de parler avec les autres non non ça pas trop c'était marrant d'aborder des thèmes qu'on aborde en tout cas dont moi je parle absolument jamais donc voilà c'était cool et merci beaucoup tu reviendras merci Aurélien c'est possible alors à bientôt à bientôt sur le Slack continuez d'y croire on va y arriver petit à petit super bon ben voilà donc je te remets en avant Mélie j'ai fait un petit peu le tour de la question malheureusement et c'est vrai que Aurélien était un bon un bon retour là-dessus c'est vrai que le manque de produceurs et le fait que je sois complètement une bille au niveau de de la lecture des émotions chez les gens ça fait que ça a explosé et ça après moi je l'ai très mal vécu ce sera peut-être pas forcément le cas pour tout le monde mais moi j'ai très 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 mal vécu et ça m'a fait très mal et je voulais aborder ça pour éviter cette cette douleur à quelqu'un d'autre bah ouais ouais moi Mélanie c'est marrant parce que moi je l'ai vécu mais côté salarié ça j'ai très très mal vécu le management que je considérais comme pas comme j'aimerais qu'il soit et du coup ça m'a aussi motivé à monter ma boîte pour me dire bon bah je peux faire mieux je peux y arriver oui bah c'est exactement ce qui m'avait motivé aussi à l'époque où j'étais chez Ankama où le management était quasiment inexistant et je me suis dit ah mais c'est bon maintenant je sais et du coup je vais pas faire les mêmes erreurs qu'eux et ça va être trop bien et puis en fait et en fait c'était la grosse merde j'y connaissais rien j'y connais encore toujours rien et j'essaye de m'améliorer mais c'est clairement pas le début de quelque chose de bien mais ouais ouais donc le fait de vivre ça en tant que salarié ça te protège pas du fait que tu vas te le prendre dans la gueule quand t'es patron ouais et puis du coup je rebondis sur une remarque de Terrain dans le chat qui dit qu'il a l'impression que le management c'est le fun et le reste c'est l'ingrat bah en fait c'est la différence entre la théorie et la pratique ouais grave parce que quand tu commences à pratiquer le management tu te rends compte que que c'est vachement chiant qu'il n'y a rien de plus compliqué que de gérer des êtres humains ah oui non mais c'est ça faire un jeu finalement c'est facile mais gérer des gens laisse tomber oui en fait c'est ça moi ce que je me rends compte c'est ça c'est que le bilan après un an c'était bon faire des jeux enfin terminer un jeu le sortir ça on sait faire sans trop de soucis ça va par contre gérer une équipe ouais il y a du boulot finalement faites votre jeu tout seul voilà ouais c'est encore le mieux voilà Aurel il s'est très bien débrouillé comme ça allez-y passez deux ans en autarcie comme ça faites votre jeu vous serez tranquille et vous allez en chier moi j'apprécie beaucoup de travail avec Erune enfin c'est là j'apprécie beaucoup de travailler avec JB mais moi aussi j'aime beaucoup mon associé je pense qu'on n'a pas du tout les mêmes caractères et mais comme j'ai pu travailler avec lui dans les situations les plus merdiques possibles quand on était employé quand je dis merdique on n'était pas forcément je sens le même vécu hein non je sens le même vécu t'étais pas là j'étais pas là mais je sais on a eu la même expérience quand on était en Kama Japan on devait gérer un projet avec très peu de ressources et et on avait tout sur les épaules avec énormément de stress et de choses à produire enfin voilà c'était c'était complexe on était pas préparé à ça bon on l'avait accepté complètement et on a pu voir enfin on a déjà pu voir je pense dans un premier temps les comment on était une fois qu'on est repoussé dans nos limites ça c'était bien avant de s'engager sur un projet sérieux parce que Erune je sais comment il est s'il pète les plombs donc là quand je bosse avec lui et qu'il est proche de péter les plombs je le sens et ça va me permettre d'y aller mollo ou enfin voilà en fait je trouve que c'est travailler avec des gens pour le coup moi ça me ferait flipper de travailler tout seul parce que travailler avec des gens ça me permet de me remettre moi en question en permanence par rapport au ressenti des autres alors il y a travailler avec des gens et travailler avec un associé par contre c'est vraiment très différent moi j'ai une confiance complètement aveugle en JB et on a vécu le baptême du feu aussi ensemble chez Ankama j'ai vu j'ai vu comment il réagissait je sais qu'il est complètement chill et que il gère tout d'une main de maître et je peux totalement me reposer sur lui il est super solide et en ça c'est voilà la relation que tu peux avoir en one to one avec un associé est complètement différente de la relation que tu peux avoir avec des salariés qui sont vraiment qui en plus eux-mêmes se mettent en dessous de toi même si toi tu peux les considérer comme des égos je l'ai fait avec pas mal d'amis avec qui j'ai bossé chez Ankama et je les ai embauchés en tant que salariés et pour moi on n'avait pas vraiment de différence de statut entre nous deux mais si eux mettaient cette barrière-là quand même naturellement et c'est vraiment très très différent de gérer une équipe que tu commandes et de travailler avec un associé en fait je voulais un peu réagir sur ce que disait Sinsem tout à l'heure quand il disait le management ça m'emmerde ça ne m'apporte rien etc je parle de management là quand j'élargissais ça un petit peu aux relations humaines que tu peux avoir en plus du développement du jeu et je trouvais au contraire que c'était très enrichissant même avec des même avec des freelances avec qui je peux travailler aussi qui ont tous un caractère plus ou moins différent ça oblige à utiliser notre empathie alors qu'on peut si on en a c'est rau non mais je veux tout dire tout ça va non mais ce que je dis c'est que ça ne me dérange pas de parler aux gens ou quoi que ce soit je veux dire c'est non mais j'ai l'impression que je suis peut-être mal exprimé mais juste pour finir le seul truc je veux dire que ça peut aussi enrichir le game design d'essayer de voir à travers les yeux des autres et en fait travailler avec des gens essayer de se mettre à leur place ça t'aide à avoir d'autres points de vue et moi quand j'étais employé subalterne tu subis la pression d'en haut en permanence et tu dois la gérer plus tu montes les strates soit tu gères des gens ou tu t'associes avec quelqu'un plus tu dois te mettre à leur place tu as des relations de dépendance fortes qui se mettent en place etc et donc ça je trouve que ça peut être quelque chose de très enrichissant quand tu mènes un projet de jeu vidéo pour faire du game design pour avoir du recul clairement c'est très enrichissant de travailler avec des gens t'apprends des choses au quotidien c'est vachement intéressant et puis ça devient tes amis et c'est un peu les seuls avec qui tu passes du temps donc évidemment que ça t'apporte quelque chose il n'y a pas de soucis là-dessus mais il y a quand même cette espèce de barrière même si toi tu ne la mets pas eux se la mettront naturellement et cette espèce de barrière patron-employé qui fait que ce ne sera pas tes amis mais bien sûr c'est très enrichissant de parler avec eux et c'est très intéressant d'avoir une équipe pour ça je dis juste la difficulté que c'est de se mettre à leur place de toujours en permanence réfléchir à quoi ils pensent qu'est-ce qui leur va pas comment je pourrais améliorer leurs conditions etc c'est très fatigant et c'est quelque chose qui ne se fait pas forcément naturellement et auquel il faut vraiment toujours penser du coup nous on a un système où il y a très très peu de barrières et une hiérarchie quasi inexistence et du coup on pose un plat et voilà on part du principe que s'il y a un problème que ce qui que ce soit un problème il va en parler et qu'il n'y aura pas de soucis ouais mais et du coup voilà oui oui non mais ce que je veux dire c'est que ça marche dès que tu rajoutes une personne ça complète le truc à mort et c'est pour ça que ça n'a pas du tout marché à 6 et qu'aujourd'hui on fonctionne beaucoup mieux à 4 ça se passe bien on échange bien bien sûr que c'est toujours moi qui dirige ma boîte avec Guillaume et c'est notre jeu mais on a réussi à mettre en place un système où on bosse avec des gens qui voient le truc de la même façon que nous et qui arrivent à avoir un impact sur le jeu sans être juste des petites mains qui font les choses et du coup on est dans un on est dans un truc qui fonctionne bien par contre le jour où on doit rajouter quelqu'un dans cette équipe ça va être hyper compliqué mais mais on échange beaucoup et c'est juste que le jour où il y a un manager qui se pointe dans notre boîte il va faire une drôle de tronche quand il va voir ce qui se passe il y a Karakouki dans le chat qui demande pourquoi plus il regarde le stream et plus il est démotivé de bosser dans le jeu Karakouki en fait je voudrais te dire que en fait le jeu vidéo et les autres métiers concrètement là les problématiques qu'on aborde c'est un peu la même chose mais voilà travailler dans un domaine qui te passionne c'est tellement gratifiant faire tes créations créer tes jeux ça n'a pas de prix c'est vraiment travailler dans ta passion après plus plus t'es passionné plus tu peux être aussi sujet à la déception parce que forcément tu ne vas pas arriver à remplir ses attentes une certaine distance il faut quand même garder une certaine distance mais c'est vrai que travailler dans un domaine qui te plaît ça il faut se battre pour le faire en fait j'ai vraiment l'impression de faire le parallèle avoir des enfants et travailler dans un jeu vidéo ça y est on t'a perdu de faire le parallèle entre avoir des enfants et travailler dans un jeu vidéo c'est à dire que quand tu n'as pas d'enfants tu vois tout le monde qui galère et ils te font non mais en fait c'est génial et tu les vois qui ont des cernes comme ça qui n'en peuvent plus qui ont envie de ta peau et ils disent non mais c'est trop bien tu te dis non j'en vois jamais et en fait c'est un peu pareil il faut te lancer c'est ça Gang of Space c'est mon troisième enfant il y a une question quelles sont les limites que vous vous posez avec vos employés mais je ne la comprends pas parce que c'est les limites qu'on se pose avec un autre être humain je ne comprends pas très bien la question à mon avis est-ce que tu gardes une certaine distance avec tes employés ou pas ou est-ce que tu fais des sévices corporels pour ceux qui travaillent mal 20 coups de fouet quand les dates limites ne sont pas atteintes non mais moi je vais moi je vais aussi venir avec mes employés ouais pareil je vais l'appliquer on fait des choses après c'est des gens qui voilà c'est des gens qui ne sortent pas des masques qui aiment bien faire leur vie tranquillement dans leur coin donc on n'est pas au bar tous les soirs c'est que moi j'ai tendance à plus sortir plus bouger mais maintenant on fait des trucs ensemble et on ne se bloque pas je pense que enfin après c'est chacun sa façon de gérer sa boîte mais nous nous on ne se pose pas de limites comme ça il n'y a pas enfin voilà on mange ensemble le midi oui oui les choses comme ça là on a fêté fêté un petit entre guillemets le départ de notre stagiaire qui était là depuis 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 9 10 mois et enfin on s'est dit allez on va tous on va tous au McDo en face du coup on s'est on s'est récupéré les trois voitures on est tous allés manger au McDo comme des étudiants on va au ciné j'emmène ma community manager à la piscine je vais je vais voir le film d'office avec ma graphiste enfin non je n'ai pas de je n'ai pas de problème avec ça de moi-même je pense toujours derrière derrière ma tête c'est très c'est très anglais comme expression dans le au fond de moi je pense toujours que oui cette personne-là c'est un salarié elle ne te dira pas forcément dans tout ce qui ne va pas on peut être soi-disant ami mais s'il y a des trucs qui ne vont pas elle ne te les dira pas forcément tu vois je garde un petit peu quand même au fond de au fond de moi un petit warning qui reste allumé mais sinon non je les considère comme des amis comme des potes et je ne me pose pas de limites à ce niveau-là voilà moi c'est pareil ça reste mes employés mais je veux dire on ne va pas se priver de faire des trucs sympas avec les gens parce qu'il y a une relation de travail quand on n'est plus au boulot on n'est plus au boulot et quand on est au boulot à Triskel qui part sur un mur il y a une parodie de ma tronche qui change de chapeau toutes les semaines c'est des trucs débiles et voilà ce n'est pas parce que je suis le patron qu'ils n'ont pas le râle de se permettre des trucs comme ça tout le monde prend pareil et ça met une bonne ambiance et personne ne se sent jeté ou inférieur aux autres non bah non pareil bon moi je n'ai pas d'employés donc je ne peux pas en parler est-ce que vous sentez que vos employés peuvent vouloir garder des distances il y en a il y en a il y en a oui il y en a non moi je sais que Madof par exemple bon elle a des enfants tout ça donc elle est moins elle est moins avec nous et je respecte totalement ça elle refuse par exemple d'ajouter les autres les autres employés sur Facebook ou d'essayer de parce qu'elle veut vraiment garder garder une certaine distance entre entre ses collègues et elle parce que le boulot c'est le boulot et elle a une vie de famille elle a une vie avec ses amis à côté et puis il y en a d'autres qui voilà qui qui vivent à l'intérieur de la boîte et qui et on mange toujours ensemble et on fait des activités ensemble donc bah il y en a qui ont déjà leur vie à côté puis il y en a d'autres non et qui du coup s'intègrent plus aux activités de groupe ok bon je crois qu'on on a fait le tour de la question on va pouvoir clore de toute manière on arrive je vois qu'il est 23h00 on arrive près des 2h alors restez là on finit l'émission restez là si vous regardez le live j'ai un petit truc à vous dire juste après donc on termine en remerciant encore une fois nos partenaires en vous remerciant Melly Aurélien qui est partie qui nous laisse avec une vue de son bureau fantastique Caroline merci à toi même si ton micro jouait contre toi je ferai des efforts pour la prochaine fois je change d'ordinateur déjà de carte son je pense que ça ira et non mais c'est un portable donc ça changera d'ordinateur et Sinsem même si on te voit presque chaque semaine ça reste toujours un plaisir de te revoir donc peut-être encore la semaine prochaine je vais me faire jeter un jour donc voilà moi je ne suis pas la semaine prochaine je crois que vous pouvez y aller sans soucis je ne serai pas là pour casser les oreilles oui tiens d'ailleurs d'ailleurs qu'est-ce qu'il y a la semaine prochaine qui fait du lounge la semaine prochaine il y a un indie dev lounge et c'est sur c'est un sujet qui m'intéressait aussi je me suis mis en plus c'est un indie story c'est les soucis persos qui impactent le game développement ouais bon alors c'est le mois de février il y a de la teuf voilà on va voir comment ils vont traiter ça dans tous les cas c'est Tabrox qui organise et qui va animer l'émission donc voilà sinon merci encore aussi à nos amis des médias IndyMam etc vous avez les liens en dessous que vous pouvez aller voir vous pouvez nous suivre sur Twitter sur sur quoi ? sur Facebook et surtout sur YouTube où il y aura la rediffusion où il y a une rediff de tous les lives en fait qu'on fait voilà voilà et donc restez juste après j'ai un petit truc à vous dire allez au revoir à tous salut au revoir merci qu'est ce que tu disais Caro c'est parti